Salut, bonjour. Je vous donne ces références-là de ce DVD Sirius, parce que nous allons faire aujourd'hui la traduction de nos vidéos de Tom Bearden, qui est un physicien qui travaille à extirper l'énergie du vide, tirer l'énergie du vide, l'énergie du point zéro. Je pense que c'est un sujet essentiel dans notre période aux énergies chères, polluantes. Si vous voulez plus d'informations, cet extrait de 35 heures de témoignages d'archives des C-S-E-T-I, ça s'écrit C-S-E-T-I, vous trouvez tout ce que vous voulez à www.siriusdisclosure.com. Il y a des majiscules à S de Sirius et D de Disclosure. Voici donc Tom Bearden, qui est lieutenant-colonel à la retraite de l'armée, pour laquelle il a travaillé une vingtaine d'années, plutôt dans la défense. Il a été agent de liaison avec des services techniques canadiens, il a bossé de ci, de là. Puis il en est sorti et il s'est installé. Et pendant une vingtaine d'années, lui et des collègues ont fait des recherches sur les moyens de sortir l'énergie du vide. Il s'avère que les fondamentaux de l'électrodynamics ont laissé de côté une partie de thèmes, de théorèmes fondamentaux, une partie d'entre eux, qui expliquent pourquoi est-ce que eux, dans leur laboratoire, arrivaient à prouver qu'il y avait un excès d'énergie, alors que les formules normales ne peuvent pas expliquer comment elle se crée, cette énergie, en tout cas. Donc, ils ont étudié les fondamentaux, ils ont dit, « Oui, évidemment, si vous laissez ça de côté, c'est sûr que vous n'allez pas pouvoir expliquer, en clair. » Donc, ils se sont intéressés à ce qui était laissé de côté. Et pour cause, vous voyez comment ça fonctionne. Vous faites confiance aux scientifiques, vous dites, « Ils font tout ce qu'ils peuvent. » Regardez ce qu'il se passe. Ils font tout ce qu'ils peuvent dans un domaine dont on a fermé des portes. Qui a fermé les portes ? Comment ils peuvent savoir qu'il faut fermer les portes ? Ils savent déjà tout ça. Ils savent déjà tout ça depuis avant que les chercheurs de pointe, ou au même moment où il y a des espions, enfin, ils sont toujours sous espionnage, ces chercheurs, au moment où ils le trouvent et où on se dit, « Ouh là là, il y a de l'énergie libre, voilà, allez hop, tu m'étouffes ça. » Non, non, ils savent. Moi, je pense qu'ils connaissent. Avec nos notions exopolitiques ici sur ma chaîne, on sait que ces gens-là sont en contact avec soit des entités, soit des entités. Soit des entités physiques, soit pas. Que d'une manière ou de l'autre, il y a transfert d'énergie contre les informations. Nous, on veut les informations, et eux, ils veulent l'énergie. Si je fais un tout petit encart, ça ne vous embête pas, là ? Bon. La reine Elisabeth, John Dee, son magicien, sorcier, et son apprenti, oui, sorcier, Edward, je crois, Kelly, j'avais dit John Kelly, je crois que c'est Edward Kelly, et sa femme, oui, parce qu'il va y avoir magie sexuelle, vont communiquer avec les macromes, qui sont les entités de la quatrième dimension, du bas astral, qu'on appelle aussi les archons. Et en 1400, 1500, quelque chose, là, à l'époque de la Dittraine, un petit peu avant l'invasion de l'armada espagnole, qui n'a pas eu lieu, puisque grâce à John Kelly et à sa manipulation magique, s'est déclenchée subitement une tempête dans la Manche qui a fait couler l'armada. Ouais, comme dans les films. Ouais. Alors, Tim Riffat nous dit, vous n'y croyez pas, nous, on s'en fout. Regardez dans quel état est la planète, regardez dans quel état est votre pays, et vous êtes là, non, tout va bien, on n'y peut rien, mais qu'est-ce qu'il y fasse ? Non, vous croyez que ça vient d'où, ça ? Vous croyez que ça vient d'où ? Alors, en quart dans l'en quart, au niveau de la France, moi, je me dis que ça vient, enfin, pas au niveau de la France, à mon niveau, moi, je me dis que ça vient d'un tout, c'est un tout. Vous buvez du fluor, vous respirez d'aluminium, du glyphosate, mercure, deux, trois autres bricoles comme ça dans le sang par le biais des vaccins ou de la bouffe. Vous n'êtes pas en état normal de fonctionner. Si les enfants sont hystériques après avoir bouffé leur confiserie du goûter, c'est parce qu'ils sont bourrés de produits dont l'effet est de créer un orage magnétique dans le cerveau qui les fait disjoncter après en classe, ce qui fait qu'ils ont plus, il y a des problèmes d'attention, il y a des problèmes d'excitation, il y a des problèmes paroxystiques de montée en puissance dans les tours, et etc. Donc, c'est normal, Coca-Cola, les bonbons, les machins, Haribou, les colorants, et tout ça. Ça, c'est fait là, ce n'est pas votre enfant qui est malade ou qui a une maladie, il est tout à fait normal et son corps réagit tout à fait normalement à des poisons. Non, parce que j'en connais, après on les traite d'hyper-excités et puis on les traite en plus au lithium. Ça ne m'est pas arrivé, je ne crois pas en tout cas. Par contre, on a repéré du lithium parfois dans les chemtrails. Alors, des chemtrails comme ça, un coup de harpe avec telle fréquence à 7, qui est un peu déprimante, je crois, ou la 4, suicide, ou la 6 Hertz, je ne sais plus. Enfin, des fréquences diverses peuvent induire des humeurs. si on se sert de telle musique et de tel instrument dans tel ton dans la musique classique, ce n'est pas pour rien. C'est parce que ça ajoute une émotion, une humeur. Ça interfère, c'est notre chimie interne. Votre esprit, votre caractère du moment peut être perturbé par une activité extérieure qui n'a rien à voir. Vous êtes là en plein plaisir, en plein bonheur, et puis en fait, vous pouvez ressentir autre chose si vous avez derrière vous des gars, du gang-stalking, qui vous ciblent avec leurs armes à énergie dirigée, qu'on appelle les DEW, D-E-W en anglais. D'où mon gars qui est sur la vignette avec le doigt de DEW. Oui, dans le sud, on dit BOUDIOU, pour Dieu. Bon, voilà. Ça a encore fait flop, quoi. Finalement, c'est ça qui est drôle. On s'en sent, on ne s'en sent pas. Donc, je revenais avec Tom. Il en était où ? Depuis une vingtaine d'années, lui et des collègues se sont donc acharnés à expliquer pourquoi est-ce qu'ils obtenaient en laboratoire des résultats de surproduction d'énergie dont ils n'arrivaient pas à expliquer la production, la provenance. Donc, ils se sont intéressés aux fondamentaux de l'électrodynamics, les GDI, mais c'est plusieurs fois que je répète, pas grave, qui avaient laissé de côté des résultats des faits essentiels pour pouvoir expliquer et comprendre. Et du coup, ils ont réussi à comprendre que si dans la nature, je voyais se réaliser des réactions aisément, alors qu'en laboratoire, il était difficile de les reproduire, c'est parce qu'on essaye en laboratoire de tout maintenir en 3D, alors que dans la nature, la production d'énergie en 3D envoie dans un canal de 4D une partie de l'énergie la dite partie de l'énergie qui est réinjectée à la sortie du circuit. Donc, lui, il dit, on va la récupérer. Voilà, dans l'idée en clair. Là, je vous spoil la fin. Donc, il y a ce canal latéral là et quand on veut absolument se conformer aux règles de l'industrie et de la science, on gaspille la moitié, en tout cas, de ce qu'on a produit. Donc, quand on paye notre énergie aux compagnies électriques, ils savent ça. Ces gens-là se foutent de nous. Ils vous prennent 10 balles pour vous filer 2 balles d'énergie. En fait, non. Ils vous disent que c'est 10 balles d'énergie mais il n'y en a que 2 qui sont sortis. Il y en a 8 qui sont perdus. 8 dont ils ne profitent pas eux-mêmes. Non, eux, ils font leurs bénéfices sur le prix des 2 balles qui vous vendent 10. Mais ils ont perdu eux aussi la moitié. mais ils s'en foutent. Ce qui compte, ce n'est pas qu'on ait de l'énergie, c'est qu'on croit y avoir de l'énergie. C'est que ça nous maintienne à un niveau médiéval de développement technologique. Même pas médiéval, on est au... C'est l'enfance de la technologie, là, par rapport à l'humanité qui a au moins quelques milliers d'années. Si ça se trouve, la dernière version génétique de l'homme a effectivement 7000 ans. dans une certaine partie de l'humanité en tout cas. Oui, parce qu'avec des gens comme ça depuis plus longtemps, l'humanité aurait du mal à survivre. Ah, vous ne croyez pas ? Le psychopathisme, la mauvaise foi, le mépris. Bon, on va reprendre avec des sujets bien plus agréables. Donc, après ses 20 ans dans l'armée où il a travaillé plus ou moins dans la défense et plus ou moins comme agent de liaison avec des services techniques canadiens, il s'est fait quelques connaissances. Veuillez-je conclure. Donc, les principes actuels électrodynamiques ne vous permettent pas de faire un système qui s'auto-alimente en car, donc c'est fait exprès. C'est juste parce qu'ils n'ont pas admis toutes les règles. Non, mais c'est vraiment, vous êtes sur l'autoroute avec une Porsche, mais vous ne dépassez pas la troisième. Même pas. Pour un exemple concret, vous ne dépassez pas la première. Mais vous êtes en Porsche sur l'autoroute. Ça va s'envoler. Moi, je pense que ça va s'envoler. Mais de l'huile. Petit homme, mais de l'huile. Et vous voyez, avec des fondements comme ça, quand on vous parle de scalaire et d'énergie du vide, les gens vous disent vous êtes malades, ça n'existe pas, ce n'est pas possible, c'est interdit par le livre. Et puis, ils sont sur deux. Tout le monde pense comme eux. Alors, ils sont sur deux. Ils n'ont jamais vraiment réfléchi à la situation et ils ne la connaissent pas. Alors, moi non plus, je ne suis pas un professionnel et spécialiste de toutes ces situations, mais c'est constamment la même scène, la même situation. Vous amenez des faits que vous ne savez pas vous-même non plus expliquer, mais même eux ne savent pas encore vraiment expliquer. Mais ils arrivent à comprendre pourquoi. Déjà, ils ne peuvent pas l'expliquer. Ils oublient la moitié des textes, on va dire. Et puis, d'autre part, ils ne peuvent pas utiliser tout. Puis, je ne vais pas tout vous expliquer non plus parce qu'ils ne vont pas le faire. Et puis, moi, j'aurais peut-être du mal à traduire. Donc, les équations originelles de Maxwell. Ah oui, parce qu'ils arrivent à faire tout ça en respectant la seconde loi de thermodynamique. Car c'est souvent un argument que nous opposent les partisans de l'énergie fioul habituelle, obligatoire, de l'inexistence des énergies libres. C'est que ça ne respecte pas. Ce qu'on raconte ne respecte pas. Non, lui, il respecte. Moi, ce que je raconte, peut-être que ça ne respecte pas. Je dois dire aussi que quelque part, au bout d'un moment, vous allez concevoir que ça ne respecte pas puisque c'est des lois qui sont basées sur la 3D et on parle de 4D. Ce n'est plus le même décor. À mon avis, là, il faut revoir les termes du contrat. si vous faites une location pour une suite et puis que d'un coup, il y a un effondrement de l'immeuble et que vous habitez dans un studio, vous allez voir le concert et vous vous dites peut-être pour le loyer on va revoir un truc là ou quoi. Et pour la poussière, vous comptez faire 5 ans. Donc, ils ont vraiment bien analysé le fait que chaque fois qu'ils produisaient un système d'énergie, la moitié de cette... une partie de cette énergie était utilisée pour s'autodétruire. Et l'autre moitié reste dans le circuit et va ressortir mais de toute façon, de tout ça, on va en obtenir très peu. Beaucoup de pertes. En fait, l'histoire, c'est de restaurer l'énergie du dipôle qui a été scindée. Ce qu'ils font, c'est qu'ils séparent une charge positive d'une charge négative. Et après, elle se réacole. Mais on n'a jamais eu cette situation-là de gaspillage volontaire. On avait un scientifique, j'ai fait une vidéo dessus, un scientifique incroyable qui tous les jours devait finalement griller des tubes néons ou des tubes des transistors où ils disaient mais au prix que ça coûte et tout, ils disaient c'est le boulot, c'est ce que vous devez faire. Ils disaient mais ce n'est pas le bon moyen pour avoir de l'énergie en faisant ci et ça. Non, 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 vous ne vous occupez pas. Le gars, il amène à son chef un système qui fonctionne. Le chef, il le fout à la poubelle, le truc. Il dit tu vas continuer à griller tes machins. C'est hallucinant. Donc, le gars, le soir, il rentre à la maison, il dit quoi ? Moi, je pensais bosser pour mon pays, bosser dans la recherche, bosser pour l'armée, tu vois, il était convaincu, tout ça. Il dit patriote et tout. Et puis, c'est quoi l'affaire ? L'affaire, c'est qu'on nous maintient un niveau minimum de façon à éviter que la situation change. Ça fait assez longtemps, en fait, que j'ai remarqué que quelque chose n'allait pas sur la planète. Ça m'a fait un sac à coup quand j'ai remarqué que c'était fait pour. Oui, bon, l'homme, il est gentil, il est sain, il est intelligent, il invente des trucs. Pourquoi ça ne fonctionne toujours pas ? Parce que c'est fait pour. Ce n'est pas le même l'homme qui invente et l'homme qui met en application. Puis, on a pris un homme qui autorise ou pas maintenant. Si c'est un grand sage, je ne dis pas, mais c'est le pire des enfoirés. C'est les pires des enfoirés. Puisque c'est les gens qui maintiennent cette situation bloquée et aggravent la pression. Non, mais il y a urgence de se réveiller. Il y a vraiment urgence parce qu'ils se foutent de nous. Ils se foutent de nous. Ils font, ils ont l'attitude nécessaire de façon à ce que la masse générale la majorité des foules continuent à dire « Regardez, ils réagissent normalement. Ça ne doit pas être lui qui fout le bordel. Regardez, il a fait des études. Non, il est intelligent. Vous voyez ? » S'il devient tout rouge comme ça avec la coupe, il leur sort des narines d'un coup. « Là-bas, c'est mon premier ! » Là, les gens, ils disent « Ouh, qu'est-ce qui se passe ? » Là, on a un psychiatre italien qui dit « Ouh, la dandere ! » « Pericoloso, ce port jersey ! » De toute façon, toutes les théories contraires, ils s'en foutent. Dans son laboratoire, lui et ses collègues, ils ont la preuve. Donc, ça les pousse, ça les stimule et ils cherchent et ils trouvent. Donc, ça viole les lois ordinaires de l'électrodynamique puisqu'elles sont bridées. Mais ils peuvent le faire sans violer la conservation de l'énergie, en accord avec la thermodynamique et en accord avec la physique et l'électromagnétique. Faites la différence entre électromagnétique et électrodynamique. La science électrodynamique, la science... Et je peux... J'ai pu me tromper une fois ou deux. Si jamais vous dites « Mais là, je ne comprends plus. » Vérifiez que ce n'est pas moi qui me suis planté. Vous pouvez avoir des systèmes électromagnétiques qui s'auto-alimentent. Vous n'avez pas besoin de rajouter d'énergie, ils le prennent du vide. Actuellement, il y a une production d'énergie qui est bien supérieure en fait à ce qu'on récupère et ce qui est contrôlé. C'est presque l'équivalent de calculer le débit de l'eau qui passerait dans un tuyau qui serait percé à 10 endroits. Alors, vous calculez ce qui sort aux 10 endroits du tuyau et normalement, ça correspond à ce qui pénètre à l'embout du tuyau en général. Et donc, vous calculez ça et vous êtes là et vous dites « Ouais, ça fonctionne comme ça. » Sauf que vous êtes en fait dans une rivière et que vous n'êtes en train de calculer que l'eau qui passe dans le tuyau en ignorant tout le débit général de la rivière. Beaucoup de nos systèmes fonctionnent avec cette séparation de l'énergie d'un dipôle et depuis des années nous sommes en train de gaspiller énormément d'énergie avec tous ces systèmes parce qu'on ignore une énergie qui s'est créée lors de la séparation du dipôle et de sa recréation et qu'elle est laissée de côté. s'ennuie. Dans les années 50, les physiciens ont trouvé le phénomène de la symétrie brisée. Ce phénomène est fondamental au niveau des dipôles. Donc, un dipôle, c'est une charge qui a deux pôles, un positif, un négatif. Enfin, ce que j'ai compris. Un physicien nommé Théé Lille a même gagné un prix Nobel pour ses résultats. N'importe quel dipôle est une symétrie brisée et est en relation avec l'énergie du vide. Qu'est-ce que c'est de briser une symétrie tridimensionnelle ? La nature n'insiste pas pour conserver l'énergie en trois dimensions. Nous, nous le faisons parce que nous réfléchissons en trois dimensions. Il se passe quelque chose quand on observe, c'est que ça détruit le temps. Mais ce qu'on regarde, c'est de l'espace. C'est spatial. Donc, on a tendance à penser que le monde est fait d'espace et non pas d'espace-temps. Et il s'avère que la nature aime travailler en quatre dimensions. Et la loi fondamentale, c'est que la conservation de l'énergie doit s'appliquer sur quatre dimensions. Et vous ne pouvez pas échapper à ça. Mais il n'y a aucune loi dans la nature qui vous oblige à faire en sorte que tout ça s'applique simultanément en trois dimensions. Si nous construisons un gadget qui le fait qui applique ce principe en trois dimensions, nous rajoutons une contrainte extérieure à ce que la nature nécessite, à ce que la nature nous donnerait plutôt. Mais malgré tout, nous insistons pour continuer à construire des systèmes énergétiques sur des échanges en 3D. Et notre situation est terrible, elle est bloquée. c'est de l'ingénierie anthropique, nous dit-il. Donc, l'entropie détruit. L'entropie, c'est la faculté, la disponibilité à se détruire. Et donc, la négantropie du N de Rand, c'est l'inverse. C'est produire une situation qui vous propose plus d'énergie. par le rire. Peut-être pas que par le rire, mais bon. Je pense que c'est un gros bout. Je n'y pensais pas au début, mais finalement, je ne peux pas l'ignorer maintenant. Et, excusez-moi, mais oui, il y a deux ans, quand j'ai commencé mes vidéos, je ne pensais pas qu'on rigolerait autant. Franchement, je voulais être un peu sérieux. ça incitait à marcher. Écoutez, moi, je préfère aussi tout ce qu'il nous faut faire, c'est briser un petit peu de cette symétrie tridimensionnelle. Une fois qu'on a partagé le flux en trois dimensions, on n'a plus besoin de conserver l'énergie en trois dimensions. La conservation se fait donc par un passage dans la quatrième dimension et un retour de la quatrième dimension à la fin, après. Et ce passage-là est complètement gratuit. Aujourd'hui, les gens disent qu'ils ne peuvent pas ingénierer la négantropie alors que la négantropie est la chose la plus simple au monde. Ça fait 15 milliards d'années que l'univers fonctionne sur la négantropie. Ce n'est pas la négantropie qui est difficile à faire. Elle est difficile à faire par notre manière de vouloir la faire. en clair donc qui est une manière bornée et débile qu'on nous oblige à employer. Et des scientifiques là, des gens qui ont fait des études et tout ça, des pères de famille, des responsables, des chefs d'entreprise, ils obéissent à ce principe-là. Ils commencent leurs études, ils n'ont pas le niveau ou bien, ou ils sont déjà dans les familles, vous savez, les 13 lignées là et autres. Non, je ne pense pas. Il y a quand même des nouveaux qui viennent grossir leur rang, pardon, à part la suite. Mais, c'est fou. Ils ferment leur gueule, c'est l'armée ça, c'est quoi ? C'est parce qu'on les a pris à 18 ans et on leur a dit vous êtes de la merde et ils l'ont cru. Un taré vous dit vous êtes de la merde et vous le croyez. Ah ben non, moi je ne pense pas, en tout cas, pas mes spectateurs, j'en suis sûr. Ils ne me supporteraient pas sinon. Ah oui, oui, pour ces gens-là, je suis arrogant, il est fou, mais ce n'est pas écrit dans le livre, il n'a pas le droit. Vous savez, il y a des pays, le dimanche, vous n'avez pas le droit de travailler. Si vous tournez votre gazon parce que vous avez besoin de tourner votre gazon, votre voisin peut vous dénoncer. Alors en ce moment, il peut m'aider, il le fait. Et il y a des gens qui aiment ce genre de mentalité, règlement, règlement. Alors, écoutez, s'il fait du bruit avec sa tondeuse, que ça gêne tout le bled, je comprends. mais s'il fauche à la main et que les pandores se pointent en lui disant « Tu prends de temps, tu n'as pas le droit de travailler », c'est... Enfin voilà, on en est là aujourd'hui. Il semblerait aussi que si vous traversez en dehors des clous, vous prenez des prunes maintenant. Il y avait une chanson de Ange dans l'album « Moteur » qui s'appelait... Je ne sais plus comment. Mais là, il y a une phrase qui disait « J'ai vu mes trente-deux-dents se transformer en poils. » « Ta gueule, vas-y la peau ! Trocule, me dit l'évêque ! Si tu veux être des nôtres, il faut clouer ton bec. » Mais je ne comprenais pas tout à l'époque, mais je me doutais déjà qu'il y avait une couille dans le potage et qu'elle était poilue, putain de poilue. Excusez-moi. On reprend. Le dipôle commun dans tout circuit électrique se nourrit de l'énergie du vide constamment. Le problème n'est pas vraiment d'obtenir énormément d'énergie du vide. En 1903, ce problème a été résolu. 1903. Tesla 1905 aussi et puis plein d'autres. Il n'y a pas que lui. Il y a aussi un Kelly K-E-L-Y qui a inventé des machines par résonance, à résonance plutôt, il y en reste une ou deux. Il en a inventé une vingtaine, il me semble, toutes différentes. Il en reste une ou deux. Elle est dans une maison des arts et métiers, scientifiques, ingénieurs, rechercheurs, tout ça, en Angleterre, il me semble. Quand ils la mettent en marche, ils ne savent pas l'arrêter. ils la mettent en marche. Elle est, ça circule fermée, disons qu'il bascule un levier, c'est parti, ils ne savent pas l'arrêter. Ils ne savent pas comment ça fonctionne, ils ne savent pas l'arrêter. Enfin, si, peut-être qu'ils font ça et puis ça serait un rêve, je veux dire, mais il n'y a pas moyen de l'user. et il y a quelques vidéos sur quelqu'un qui a travaillé là-dessus, c'est lui qui m'en a parlé d'ailleurs. Il ne le sait pas, mais... Et il s'appelle, je ne sais plus, je vais chercher ça. Voilà, en fait, je me suis trompé, il ne s'écrit pas Kelly, il s'écrit K-E-E-L-Y. Et c'est Dave Pond qui nous fait part de ses travaux. Et c'est des machines comme celles que vous voyez là à l'écran, qui sont lancées et rentrent en résonance et fonctionnent. Alors, on n'en parle pas de ces machines et après les gens disent, ouais, les mouvements perpétuels, ça n'existe pas. C'est pitoyable. La résistance scientifique, la zététique, ces trucs-là, mais en fait, c'est pitoyable. Ce n'est pas leur faute, ils savent peut-être pas que la moitié des sujets ont été mis de côté de façon à justement rendre les situations inexplicables. Ils ne le savent peut-être pas. Mais au lieu de se poser la question, comment ça se fait que nous, on les trouve, ces trucs-là, et que, non, 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 C'est fou parce qu'ils font des centaines de mille de vues, les astrogiques et autres. Un autre, il a fait quoi ? Comment fonctionne la propulsion des soucoupes volantes et au bout d'une demi-heure, il dit non, évidemment, c'était un titre putaclic. il a besoin de ça avec les dégâts qu'il fait déjà et sans compter le merchandising. Donc, il se sert de l'esprit crédule mais crueux de recherche humain avec une certaine fierté derrière. Les gens qui le suivent ont une certaine fierté de, moi, j'ai une fierté. Vous avez une fierté de vous dire, mais Pam, ce qu'il vous dit, c'est quand même pointu ou pas là. Et moi, quand je les découvre, c'est pareil, il n'y a pas de hiérarchie particulière. C'est un état d'être face à une situation alors, il se sert de cet état-là des gens pour leur fouiller n'importe quoi parce qu'en plus, ça le fait vivre. En même temps, ça maintient tous ces gens-là en dehors de la vérité et de la vraie recherche. Donc, ces gens-là sont des criminels envers l'humanité. La responsabilité qu'on a quand on dit une connerie, si on y croit, c'est encore excusable, mais si on n'y croit pas ou si on refuse si on a une attitude bornée-têtue et contraire, pas scientifique du tout d'ailleurs, là, il y a une responsabilité vis-à-vis de l'évolution humaine et ça, ça crée des morts. Pourquoi ça crée des morts ? Écoutez, je suis désolé, moi, si la manière de vie qu'on a aujourd'hui ne crée pas de morts entre les pollutions, les accidents, les gens qui meurent alors qu'ils auraient pu ne pas mourir, en fait, en clair, les gens qui meurent de faim alors que, hop, ça a été jeté dans la poubelle et arrosé de Javel ou pas, des choses comme ça, le gars est un criminel mais il ne le sait pas mais vous voyez, c'est l'impact qui est important, ça tue, il y a une violence globale qu'on subit, l'empoisonnement à minima tous les jours, ça tue aussi plus vite, donc c'est criminel, déjà, c'est interdit par la loi d'empoisonner les gens normalement, même par picogramme, donc les chemtrails, c'est interdit, c'est interdit de base, quelle que soit l'explication scientifique, fausse en plus, parce que le GIEC, maintenant, c'est des escrocs, c'est prouvé, on connaît leur circuit de financement, et surtout, ils ont enfin admis les vrais résultats qui font que tout le raisonnement tombe à l'eau, et qu'il faut vraiment être un taré pour taxer le CO2, puisque toute vie produit du CO2 ou se nourrit de CO2, donc il faut vouloir mettre une taxe sur la vie ou empêcher la vie, donc il ne faut pas être humain, là, ce n'est pas un argument, ça, ce n'est pas Charles Holmes, ah oui, il disait, alimentaire, mon Charles Holmes, à la fin du repas, il disait, quand vous avez tout, essayé, l'improbable, voire l'impossible, reste la dernière solution, le mec, il n'est pas nul puisqu'il a fait ses études, il est, donc qu'est-ce qui reste comme dernière possibilité pour qu'il produise des lois qui tuent la vie sur Terre ? Il n'est pas humain, il n'est pas terrien, je ne sais pas, une des deux, voire les deux, et puis il attaque, et puis il attaque, il n'y a aucun instinct de préservation, vous savez qu'il y a un parasite là, qui s'est bouffé par un poisson, le dit poisson, après devient suicidaire, et ne se cache plus sous les herbes lorsque passe le héron, qui le bouffe, et bouffant le poisson parasité, va se développer dans son intestin, et c'est nécessaire d'y passer, semblerait-il, les métamorphoses du parasite, qui va être éjecté de nouveau dans l'eau, et se refaire bouffer par le poisson et le cercle, il rend le poisson suicidaire, il leur laisse son instinct de survie, on a remarqué qu'il y avait des accidents d'autoroute inexplicables, en fait les gens n'ont pas freiné, il y a un plan, ça ne va pas, il y a des gens qui traversent la route, ils ont vu la voiture, ils traversent la route, ils n'ont pas l'instinct de survie, il y a un truc qui ne marche plus, je ne me moque pas de ça, ça m'est presque arrivé, alors je me dis, j'étais en l'air, je l'ai vu pourtant, j'avais traversé, je pense que ça n'est arrivé pas qu'à moi, alors ça peut, nous on le chopperait dans la viande, à un des parasites de la viande, alors à une époque, j'ai mangé beaucoup de viande, un peu n'importe comment d'ailleurs, c'était longtemps, j'avais des dents, et bonnes dents, elle n'est pas dans un petit jeu, et voilà quoi, donc, ça se soigne, vous essayez les MMS, du docteur, de Jim Humble, en tout cas, c'est du chlorite de sodium, ça se prend en goûte, ce n'est pas vraiment délicieux, vous pouvez arranger la chose, et ça, c'est un traitement en goûte progressif, sur 15 jours, 3 semaines, je ne sais plus, et ça vous nettoie tous les parasites, les champignons, les trucs comme ça, écoutez, ça ne marche pas mal, et je me sens plutôt mieux, qu'avant le traitement, mais j'ai aussi essayé les zappeurs, et ça aussi, ça a marché, bon, ben oui, alors là, je sais bien, moi, je suis plutôt partisan, d'empêcher le problème, plutôt que de toujours trouver des solutions, aussi, au bout d'un moment, quand même, surtout qu'on paye les deux, on paye pour avoir le problème, en plus, et on paye pour réparer après, on a autre chose à faire sur Terre, les gars, l'exopolitique, ça concerne aussi tout le travail mental, spirituel, il y a vraiment autre chose à faire, on perd un temps fou, je sais bien qu'il y a des petits côtés agréables, à notre petite ville, mais, c'est, comment expliquer, on va reprendre, donc Dave Pond, voici, alors le nom, chaque fois qu'il y a un nom différent, la machine est différente, bon, a priori, il y a une sphère en général, qui permet la mise en résonance, de l'eau et de l'air, et l'eau est incompressible, et donc, je pense qu'il a mis en boucle, le phénomène de la pompe Bélier, ouais, mais c'est bien sûr, ouais, bon, je n'ai pas de brevet, profitez-en, m'en fous-moi, je veux que tout le monde en aille, par contre, ouais, c'est ma d'oeuvre, alors donc, pour obliger à avoir une condition, il faut poser un brevet, je ne sais pas, il y a eu, toujours est-il, c'est déjà fait l'invention, et on ne sait toujours pas l'expliquer, il y a des recherches de fait, il y a des gars qui ont mis jusqu'à 30 000 livres, je crois, de recherches, j'avais lu un article, il y a quelque temps, donc je ne peux pas vous en parler beaucoup plus, on va reprendre avec Tom Bearden, le problème maintenant qu'il a, c'est de pouvoir prendre de cette énergie, de pouvoir la faire alimenter, un système, sans qu'elle retourne dans le système, pour en détruire la moitié de son origine, ils en sont à leur deuxième modèle, qu'ils produisent, celui-là il produit 5 fois, ce qu'on lui met dedans, actuellement la source, c'est un aimant permanent, ce qui est un dipôle, donc les aimants permanents, permettent d'éviter, de détruire le dipôle, le dipôle, l'autre problème donc, c'est pour attraper l'énergie, c'était assez simple, on a trouvé un matériel, qui sépare le champ magnétique, de son vecteur potentiel, on est dans une situation, où on peut, prendre cette énergie, comme si on prenait de l'eau dans la rivière, au moment où on a pris l'eau, elle est remplacée, et si on va descendre un petit peu, sur la rivière, et qu'on se sert de cette eau, pour faire quelque chose, un moulin à aube par exemple, et qu'on remet l'eau dans la rivière, donc il y a ce matériel essentiel là, qui sépare le champ magnétique, du champ magnétique, du champ du vecteur potentiel, donc dans un champ magnétique, il y a un champ, qu'il appelle le vecteur potentiel, je suppose que c'est justement, ce qu'on appelle l'escalaire là, on a notre sinusoïde, et en même temps qu'on a cette sinusoïde là, il y a la sinusoïde, en même temps, mais bon avec les deux mains, là ça me fait un peu gogol, en même temps que vous avez cette sinusoïde ici, vous avez une autre sinusoïde horizontale, à l'équerre, perpendiculaire, scalaire, qui est justement celle qui permet, de transporter les informations, pour la lecture des cerveaux, pour le contrôle mental, pour transporter l'énergie, à la Tesla, je pense, d'une certaine manière, enfin pas tout, non pas, j'enlève Tesla, les énergies, et les armes énergiques, énergies dirigées, électromagnétiques, oui oui oui, pas les lasers, je m'enfonce, je vous perds, moi aussi, salut, on reprend, et bien, Tesla avait à Long Island, un énorme transformeur, amplifier, c'était un système, surunitaire, surunitaire, ce qu'ils appellent, over energy, système, vous mettez un franc, il vous rend plus qu'un franc, vous mettez un watt, il vous rend plus qu'un watt, vous mettez un litre, il vous met plus qu'un litre, ça c'est un bon système, alors la manière dont Tesla travaillait, c'est qu'il se servait de la Terre, toute entière, comme vasque de résonance, la croûte terrestre, est faite en profondeur, de matériaux non linéens, je crois qu'on dit, linéens, linéens, et d'une certaine manière, ça va réagir de manière non optique, et ça va produire, la conjugaison de phases, phase conjugaison, c'est vrai, ça vous dit rien, phase conjugaison, hop, Dan Winter, les deux lasers en conjugaison de phases, qui créent l'endroit de négantropie, qui permet de remonter le temps, enfin, de fournir de l'énergie, de faire rajeunir les cellules, donc l'idée, c'est qu'il fait s'accumuler de l'énergie par résonance, enfin, il fait s'accumuler de l'énergie qui entre en résonance dans la Terre, et après vous pouvez l'extraire de n'importe où, évidemment, c'est pas facile de mettre un compteur, non, mais que prétention de vouloir nous faire payer tout le temps, ils ne pouvaient pas se contenter du prix de la vente du produit, non, il fallait en avoir plus, 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 plus pour nous en donner moins, ces familles là, mais comment il peut y avoir des gens qui acclament les familles royales, la roue du carrosse, c'est un don de salaire, c'est plus qu'un don de salaire, il y a de l'or dessus, c'est plus qu'un don de salaire à mon avis, déjà qu'une roue de 4x4, bon, donc il nous rappelle en deux mots l'histoire de Tesla, qui voulait prédire l'énergie gratuitement, et qui a vu s'arrêter ses financements, c'est Morgane je crois, ce pirate, mais c'est des criminels, ils sont riches, mais c'est des criminels, mais on a l'armée, ah mais comment ça se fait que l'État, ah mais donc ils seraient ensemble, comment ça se fait, non mais même les gens, même les gens qui aiment tous ces régimes là, mais c'est pas logique, il y a un truc qui ne fonctionne pas, c'est pas logique, ils ne sont peut-être pas au courant, il nous parle aussi de la voiture de Tesla, qui fonctionnait sur des mièches, combien de kilomètres il avait fait, je ne sais pas, je crois qu'il a tourné une semaine sans s'arrêter, oui c'est une voiture sans batterie, voiture électrique sans batterie, donc il récupérait l'énergie au fur et à mesure qu'il en avait besoin, alors vous avez les paroles, et bien écoutez, son neveu qui a fait un tour dans la voiture avec lui est encore en vie, et il peut décrire l'expérience, il n'y avait pas de réservoir, il n'y avait pas d'arrivée de courant, et elle continuait de tourner une fois que Tesla l'avait démarré, en fait Tesla, semblerait-il, savait utiliser ce processus, négatropique géant, beaucoup des découvertes du passé, ou en tout cas quelques découvertes du passé, ont été supprimées, pour le bénéfice de peu, Tim Moray, avait travaillé à la suite des travaux de Tesla, Tim and Ray Moray, avait produit un système qui fournissait 50 kilowatts, à partir d'une boîte qui pesait 25 kilos, mais je ne pense pas qu'il n'ait jamais eu la moindre chance de pouvoir faire quoi que ce soit avec ça, bon il nous met en évidence là, la situation de tension et d'interdiction, de censure, Les Russes ont même essayé de kidnapper Tim and Andrew Moray, un vrai film de James Bond, mais c'est vrai, et ça s'est vraiment passé ici aux Etats-Unis, c'était avant la guerre, les années 30 il me semble, dit-il. Tintin en a parlé, c'était courant chez Tintin, les abductions de scientifiques, dans la même période de temps, le plus grand ponte de l'électromagnétique qu'on ait jamais eu, qui était Gabriel Krohn, qui avait inventé une résistance négative, il avait travaillé pour l'armée à l'université de Stanford, donc peut-être, on lui a toujours interdit de révéler de quelle manière marchait sa résistance négative, un résisteur négatif, il ne dit pas la résistance, donc bon, je ne sais pas, mais j'ai des citations, de sa part, où il dit, nous avons un résisteur négatif, et on peut déconnecter le générateur, et le résisteur négatif va fournir l'énergie du circuit. Bon, ça a été supprimé, je ne sais pas du tout ce qu'il en est advenu, et il n'a jamais révélé les secrets de ce qu'il appelait « the open path », qui pouvait connecter n'importe quel point entre eux dans un circuit, mais vous pouvez trouver ça dans la littérature, parce que c'était une pointure, M. Krohn, au moins 50 inventeurs, au moins, ont fait des découvertes, et même s'ils ne le comprenaient pas, ils ont fait des découvertes, dans le domaine du surnuméraire, vous mettez un watt, vous recevez plus d'un watt, sans compter l'opposition et l'animosité de la communauté scientifique, C'est croulant là, mais alors ! Heureusement qu'il y en a des bons parmi eux, peut-être que le meilleur système surnuméraire, auto-alimenté, a été développé par les Russes, avant la Deuxième Guerre mondiale, c'est dans la littérature scientifique française, et russe évidemment, les papiers y sont, j'y fais référence dans quelques-uns de ses oeuvres, en car, mais de toute façon, je crois qu'il y a une machine qui s'appelle Metternic, qui me semble en Inde, en 1895, elle fournit encore l'électricité, alimente un village, elle fournit, je ne sais plus, 60 volts, je ne sais pas, ben oui, il y a qu'à amplifier, il n'y a qu'à en mettre une deuxième, il n'y en a pas, il n'y a qu'à en mettre partout, non mais en plus, il n'y a plus besoin de faire des kilomètres de cuivre, de bousiller tous nos paysages, de monter des pylônes, le long des routes, les pylônes, la moche en plus, ça pèse, c'est la toile d'araignée, c'est la folie, kilomètres de cuivre, et pas que de cuivre, les transformateurs après, pour les retraités, les pertes, les fuites, et c'est nous, qui fumons la moquette, mais de désespoir, les gens intelligents, les savants, ils font que des conneries, bon, ce n'est pas leur faute, on participe, il ne faut pas arrêter là, dans le to-bip, qui continue à balancer, du timirézol, dans les vaccins, contre la grippe, mais c'est, comment dire, c'est parce qu'il a un diplôme, c'est pas un criminel, ou bien, parce qu'il empoisonne, mais c'est interdit d'empoisonner, alors on peut lui taper sur les doigts, une fois ou deux, mais, combien de vaccins ça fait, un to-bip ? Allez, on va dire, au début novembre, dans le, 13ème arrondissement, ou un autre, des milliers, 97% des gens qui ont chopé les orillons aux Etats-Unis étaient vaccinés contre les orillons. Bon, ce n'est pas le sujet des vaccins là, mais bon, c'est l'ambiance qui m'a amené à cet encar, vous comprenez ? On reprend. Alors, ils ont construit un isolateur, un oscillateur, un oscillateur paramétrique, ils changent l'inductance ou la capacitance, ou les deux, jusqu'à ce que ça provienne, ça en arrive à une auto-oscillation, oscillation, excusez-moi, vous ne me le ferez pas répéter une troisième fois. Bon, ils ont fini par fournir des kilowatts, au bout. 1500 kilowatts. Moi-même, j'ai été victime et je préférais ne pas avoir à en parler de ces actes de suppression de nos inventions, de même que tous les chercheurs ont subi des pressions. Tout ce que je peux vous donner, c'est quelques idées à ce propos, basées sur mes expériences et mes opinions. Aujourd'hui, nous n'avons plus de grands royaumes, nous avons de grands domaines économiques. en fait, on a des cartels de corporations en chevêtrées et là-derrière, on a peu de gens qui sont plutôt très riches et qui possèdent tout. Et à chaque fois qu'on a des cartels avec des gens assez puissants pour contrôler toutes les choses, ça empêche toute transformation. depuis le contrôle au pouvoir, l'argent, les fonds et chacun essaye de garder, de prendre la place, la meilleure place, la plus grosse place. C'est la foire d'empoigne. Il y avait quelques compagnies au départ plutôt rares, énergétiques, qui sont devenues très puissantes mais aujourd'hui, il y en a de plus en plus dans tous les domaines, pas que gaz, pétrole, dans tous les domaines. Je pense que la course à l'écologie est faussée avec le précepte de CO2 polluants et d'humains responsables et de ne pas regarder les vraies pollutions. Mais il y a déjà de sacrés requins dans l'affaire. Et le plus les gens seront puissants et riches, le plus ils en viendront à des moyens non seulement légaux mais aussi des moyens illégaux pour vous supprimer. En car, vous avez lu la... c'est John... quoi ? Confession d'un assassin économique. Major ? Non, John... Je ne sais plus. Le Nicaragua a besoin de... Enfin, se libère. Les États-Unis envoient des assassins économiques, d'abord diplomatiques, puis un peu plus de pression, et à la fin des tueurs. Donc, si le nouveau président n'est pas d'accord pour laisser son pays s'affilier à vie et à éternité, sans jamais plus aucun espoir à l'en sortir, à la dette du FMI, soit il accepte, soit il meurt. et il se sourit à l'écran, il porte la cravate et tout le monde le respecte et on leur amène des limousines et on bloque la ville pour... bon, là, je suis très involté ce matin, vous avez constaté. Non, ce n'est pas ce matin en fait. Ce n'est pas ce matin. Il faut bien savoir que le plus gros domaine d'espionnage du monde est dans le domaine industriel, entre les corporations entre elles et même ici aux États-Unis. Et donc, on a ce cartel industriel, économique, géant, dans le domaine de l'énergie. Et donc, ce n'est pas qu'un cartel, c'est de nombreux groupes et chacun d'entre eux est devenu très puissant dans son propre domaine, dans sa sphère de compétences et aucun d'entre eux n'a envie de voir la situation changer. En cas... Donc, avec l'état d'esprit d'aujourd'hui, l'éveil et la logique et la vérité et la justice, il est clair qu'on comprend mieux les films d'anticipation d'un monde futur post-apocalyptique, d'ailleurs, pourquoi apocalyptique ? Et après la bombe, les bandes dessinées, après la bombe, la terre de la bombe, je ne sais plus. Oui, très fort. Et... Ah oui, parce qu'on en est vraiment pas loin, quoi. Ça, ou Rang Xerox aussi, Terminator... Ça s'appelait Terminator, déjà ? Rang Xerox ? Non, ça va à notre nom. Ah bon ? C'est un robot, c'est un robot Rang Xerox. Un robot qui s'entiche une petite humaine dépravée, prépubère, mais qui vieillit plus, je crois. Des affaires, des histoires. Bon. C'est Libérator et le titre et le titre du gars qui dessinait le titre, son nom. Moi, j'avais croisé. Alors, oui, c'est assez drôle parce que ces gens-là, vu comme ils se comportent et vu qu'ils ne veulent pas lâcher l'affaire ni équilibrer les choses, vont devoir vivre dans leur petit monde. il va y avoir des zones à eux et des zones pas à eux. Je ne sais pas, dernièrement, là, il y en a un qui a voulu aller au théâtre en lui a rappelé qu'il fallait donner un petit pourboire à l'ouvreuse. Bon, ça ne lui a pas plu, il est reparti, il était vexé. Et, pourtant, c'était bon enfant. Franchement, un assassin pareil, bon enfant. Oui, un assassin, froid de violence. Vous bloquez un bateau qui empêche le débarquement de milliers de tonnes de blé le temps que ça monte en bourse, les gens qui sont morts de faim, ils sont sur votre dos. Pour moi, je ne sais pas, ce n'est pas une tempête qui empêche le bateau d'arriver, c'est votre cupidité. Donc, là, il y a... Enfin bon, voilà. je couperai court, on va dire. Alors, en reprenant rapidement le flux de mon... dans le cas. En fait, il faut être gentil. Ouais, on se rappelle, il ne faut pas se comporter comme ce qu'on a à reprocher à ceux à qui on a à le reprocher. Donc, il faut être gentil. Moi, je pense qu'il faut être très gentil avec les gens, avec eux déjà. Leur ouvrir la porte, leur dire bonjour, un vin, enlever les petites poussières, vérifier les rotules, il y en a peut-être une qui n'est pas symétrique. Leur proche, leur maison de campagne, leur petite voiture, leur petit bateau. Attention, il y a des gens qui sont mal intentionnés sur la terre, là, et... ou qui ne sont même pas conscients du fait que, bon, normalement, on prend soin des choses. Moi, je sais bien, des fois, la perceuse, elle tombe d'un peu haut. Je peux dire, c'est une bonne allure. Elle tombe sur du mou. Donc, ça va. Vous voyez ? Alors, qu'est-ce qu'il nous disait Tom ? En tout cas, voilà, toutes ces compagnies ne sont pas prêtes à avoir des... des petits dispositifs permettent de tirer l'énergie du vide à volonté. Disponible entre les mains du public. Il vous verrait bien plus consommer beaucoup plus d'huile, de pétrole, de gaz, d'électricité, beaucoup plus. Beaucoup de terres rares. Ah ben oui, alors vous voulez le dernier iPod ? iPod, iPod, je ne sais pas ce truc-là. Mais ce n'est pas bon parce qu'il y a des petits-enfants africains, ils souffrent beaucoup et puis pas que. Ça pollue énormément de tout le monde. Tout le monde en souffre aussi. Si tu n'es pas mort à la mine, tu meurs après, un peu plus tard. ça fait deux ans qu'il reprend une vidéo issue du club suisse de la presse qui avait invité une équipe de scientifiques russes qui parlaient de transmutation biochimique qui permettait de récupérer tous les déchets nucléaires, notamment à Fukushima et sûrement les alentours de Tchernobyl s'il en reste. Encore, mais plus tard. Et de les transformer par processus de transmutation biochimique en tous les éléments du tableau de Mendeleïev en s'arrêtant au niveau où vous vouliez à moindre coût alors que les éléments à produire coûtaient énormément normalement dans la nature. Et là, vous l'aviez un en dépolluant et en plus à moindre coût. Et vous avez le produit, vous pouvez vous arrêter à l'or si vous voulez, je veux dire, ou au platine ou à ce que vous voulez, au rubium. Et en plus, vous nettoyez. et en plus, on est à ce moment-là à deux doigts de la fusion froide. Je crois que c'est d'ailleurs une sorte de fusion froide, mais qui est biochimique. Il y a des paramécies et du courant qui sont employés, des courants électriques et des microbes, des micro-organismes. dans de certaines conditions, etc. etc. Mais enfin, bon voilà, ils y arrivent. Mais je ne comprends pas. Pour moi, c'est à peu près la meilleure nouvelle depuis... depuis... la nouvelle catastrophique qui était l'invention de la bombe et ses tests sur Terre en vrai, sur les humains, sur tout le monde. D'ailleurs, tout le monde. Ça, ça pourrait unir le monde aussi quand même. C'est quoi cet arrêt-là qui nous met de la radiation partout ? Je n'ai rien fait, moi. Enfin, je n'avais rien fait en tout cas pour mériter un tel traitement. Ah, vous, je ne sais pas, surtout toi là-bas dans le fond. Non, mais ce n'est pas très grave. En tout cas, ça ne mérite pas d'être irradié. Bon, j'espère. Alors, irradié, le fou, le sage bébé. Et il y a donc un effort très, très actif de suppression de toutes les inventions, de toutes les recherches. Une partie de ça touche des domaines de recherche très uniques. Ce n'est pas vraiment totalement le type mafieux. Ce n'est pas vraiment tu dépasses la ligne, on te fout. qu'on te tue. Ce qu'ils font plutôt, c'est qu'ils prennent le profil psychologique profond de l'individu qu'ils veulent supprimer et ils vont essayer de lui rendre la vie à un tel enfer des difficultés dont il ne pourra pas s'assortir. supposé par exemple que vous soyez facile d'approche. C'est une vulnérabilité dans ce domaine. Pas humainement parlant, mais des précautions, c'est lucide. Lui, il dit « Si vous êtes facile d'approche dans le domaine de la recherche, c'est une sérieuse vulnérabilité. Votre profil psychologique sera examiné en grande profondeur par de vrais experts. En cas, là, vous pouvez y aller qu'ils ont tous les systèmes d'analyse, la graphologie, l'irodologie, ils font tout là, les gars. L'analyse de la voix, les logiciels, les films infrarouges, passer un interview, un entretien d'embauche. Je suis sûr qu'il y a des caméras avec un frein rouge, les modules, la voix, l'analyse, l'habilité, les problèmes. Bon, comment dire ? Moi, je conçois. Si vous voulez mener à bon port une expédition, autant avoir les meilleurs en tout cas des bons, des gens qui ne se trompent pas, pas forcément les meilleurs. C'est vraiment qu'il y a une compétition. Mais s'il n'y a pas de compétition, il n'y a pas besoin de compétition. Ce qu'il vous faut, c'est des bons. Alors, un bon navigateur, un bon lecteur de cartes, un bon mécano, un bon... Voilà. Donc, quand vous embauchez l'équipage, vous prenez ceux qui savent faire leur boulot. Donc, je conçois. L'idée, c'est que pourquoi est-ce qu'on est dans une situation où il faut qu'on ait cette obligation de tel boulot avec des contraintes de compétition et de... et pas d'équilibre, des partages ? Pourquoi est-ce qu'il y a un devoir ? Il faut absolument tourner la vie à une succession de pouvoir et de plaisir. ou le croiriez si j'ai eu du plaisir à faire mon lit correctement ? Ça m'est arrivé. Ah, ça fait longtemps ! Oui. Mais, ça m'est arrivé. Je ne sais pas. Vous faites votre jardin soit... soit... Et d'ailleurs, ça pousse mieux. Bon, voilà. Tout. Tout à la bonne. Ils peuvent aussi, par exemple, vous faire... vous embarquer dans des systèmes de blanchiment d'argent illicite. En fait, vous participez à quelque chose, à une action, peut-être même de charité, de bien... Vous vous faites racoler par quelqu'un qui vous fait participer à une action de bienfaisance qui s'avérera par la suite être dénoncé auprès du FBI par le quelqu'un qui vous a racolé comme étant une truanderie puisque c'est lui qui a tout organisé et lui demandera au FBI une autorisation de... pas une autorisation, une protection légale, une exonération de peine et donc, il déballe après le tout. Vous, d'un coup, vous apprenez que c'était une arnaque, que de deux, votre pote, ce n'était pas un pote et de trois, vous êtes accusé pour l'arnaque parce que l'autre, lui, il est exclu des peines. C'était le deal avec le FBI pour qu'il dénonce. Soi-disant. Vous voyez comment ils arrivent à faire le truc ? Mais comment c'est tordu ? Et vous, là, qui pensiez en plus faire un acte de charité, vous vous retrouvez en taule. avec une amende. Bon, à ce moment-là, ils vont sûrement trouver dans votre ordinateur tout ce qu'ils veulent depuis des photos coconnes, cochonnes, coquines, coconnes, et ce qu'ils veulent. Ailleurs aussi, j'avais vu dans une petite série pour pousser quelqu'un à contribuer avec eux. Ils mettent de la pression. Ils font tomber un membre de sa famille dans une embrouille, monter de toute pièce. Après, ils lui disent, nous, on peut l'aider, lui. Mais j'aimerais bien que tu me fasses ça et ça et ça. Voilà. Les services d'État, la femme, elle est moyenne, c'est impitoyable. Un mode de vie comme ça est insupportable. C'est inévitable d'en arriver à des situations comme ça avec un mode de vie de compétition mondiale et la façon qu'on a. tout le monde se régale de la philosophie, j'ai étudié la philosophie et les cœurs. La philosophie, c'est l'amour de la sagesse. Ce n'est pas l'amour de l'amour de la sagesse. C'est surtout la sagesse en application. je dirais ça moi, mais bon, je fume, je ne fais pas mon vie. C'est les cordonniers les plus mal chaussés. Enfin, ils ont plein un moyen de vous faire arrêter sans même que vous compreniez comment c'est arrivé. Si vous n'avez pas les connaissances et la vulnérabilité, du coup, vous avez des vulnérabilités. En fait, ils font ça même à partir de computers, d'ordinateurs. En cas, qu'est-ce que je viens de comprendre ? Oui, évidemment. Je m'en doutais quelque part que l'intelligence artificielle servait par exemple à répartir les voies en temps réel dans leur déclaration aux médias. En temps réel, ils peuvent vous répartir les voies avec l'intelligence artificielle puisque vous, vous ne savez pas. vous ne savez pas où est-ce qu'il y a des voies en trop qui pourraient être amenées de tel côté où il y a un déficit potentiel, où est-ce qu'il y a beaucoup de morts, où est-ce qu'il y a déjà des gens qui sont assez corrompus pour assurer que l'enquête qui sera demandée là sera orientée de façon à prouver que tout va bien dormir. l'ordinateur peut faire ça. Les fals-flagues aussi peuvent être faites comme ça. Et des fois, ça foie un peu parce qu'il me semble que la dernière fois que l'Angleterre a contribué au deuil national français en mettant un drapeau en merde à Londres, c'était 20 minutes avant que ça se produise en France. C'est du catastrophe. Je crois que c'était pour le Bataclan. Oui, oui, oui. En Angleterre, comment s'appelle déjà ? BBC ou dans leur système on va dire parce que là, ce n'est pas la BBC. Il y a quelqu'un qui nous aide. C'est aussi depuis l'Angleterre qu'il y a une journaliste qui a dit oui, l'immeuble 7 est tombé alors qu'il était encore à l'écran derrière elle. 20 minutes avant, encore 20 minutes ou peut-être 17 minutes avant c'est un clin d'œil et on reprend. Oui, encore un encart. C'est un clin d'œil et on reprend parce que l'homme est bon et sain et intelligent et il est pragmatique et il constate qu'il y a des gens qui n'ont pas tous les mêmes intentions. On se réunit entre gens bien séants pour faire de la bienveillance. On n'a pas envie de se faire emmerder par l'ennemi qui est un ennemi. Il est con ou bien il fait exprès ou c'est un ennemi c'est un ziti ou donc on se réunit nous. Quand on se fait infiltrer parmi nous ceux qui ne sont pas infiltrés vont remarquer l'infiltration et d'emblée vont créer une résistance dans notre mouvement de bienveillance qui n'est pas censé être infiltré d'ailleurs normalement. C'est ce qu'a priori ce qui s'est produit et là je réponds à un des commentaires aux origines de la franc-maçonnerie qui elle était déjà d'avant avec des savoirs égyptiens d'alchimie etc. Donc ça remonte il y a très très longtemps les bases alors un des derniers noms de ce genre de chercheurs on va dire et de groupes s'appellent les francs-maçons mais il y a eu plein de noms qui ont changé ils se sont fait infiltrer et donc la résistance existe chez eux les chevaliers blancs les chapeaux blancs existent chez eux pardon chez eux depuis depuis le début depuis qu'il y a eu de l'infiltration déjà que des fois il y a des scissions qui se font parce que au vu du ressenti les gens n'ayant pas le même niveau de ressenti et de conscience même quand ils ont des expériences sublimes enfin je veux dire ésotériques c'est pas grave le monde m'échappe mais vous voyez ils ne les interprètent pas de la même manière c'est des palmes une telle entité si vous n'avez pas le même niveau elle vous éblouit vous ne la voyez pas elle est éblouissante ça peut être blessant si vous avez le niveau non vous voyez au-delà de l'éblouissement et vous pouvez interagir dans l'idée pourtant c'est la même entité lors de la même expérience mais pas les mêmes gens donc après ça peut faire deux courants en descendant le lendemain matin les gars disent dis donc hier l'autre il m'a trop fait flipper je ne veux plus jamais faire ça c'est le mal et l'autre il dit mais non tu dis n'importe quoi regarde ils parlent de la même chose ils sont au même endroit ils ont juste une divergence et ils restent copains ou peut-être peut-être pas mais enfin c'est pas l'exemple même de l'infiltration extérieure depuis vraiment celui qui n'a absolument aucune recherche dans ce domaine là et à l'époque c'était essentiellement l'église oui je suis bonheur vu les intentions de l'église vu les intentions de leur patron qui est même pas humain les gens obéissent à un homme humain qui est psychopathe par rapport à nous juste parce qu'il est plus fort alors dans la cour de l'école là eux en général ils portent des lunettes finalement elles sont vite cassées non non moi non moi je n'ai pas de lunettes je les voyais très 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 bien ça ne m'a pas qu'aider d'ailleurs on continue et donc ils font ces recherches psychologiques sur tout le monde et notamment les gens qui pourraient leur être très utiles les gens qui ont des réactions exagérées ou qui sont des radicaux tout peut commencer par un coup de fil qui stimule un scénario à commencer à se dérouler et vous êtes mis en observation selon vos réactions et selon vos réactions on peut imaginer les mêmes genres de réactions dans une autre situation et vu que dans cette autre situation ce genre de réaction les intéresse ils vont vous cibler pour ils vont vous coopter ils vont vous employer mais vous ne serez pas un frère ainsi ils vont vous dire viens dans la confrérie mais vous ne serez jamais un frère ce serait l'invité du dîner de cons un de ces joueurs je vais sûrement écrire un livre sur le gaming et comment c'est fait et quel genre de leviers principaux ils peuvent utiliser mais je peux vous dire qu'ils sont très très efficaces vous pouvez obtenir tellement de jeux dans tant d'aspects de la vie par tant d'aspects par tant de gens très charmants qui sont vraiment des caractères bizarres on va dire je n'ai pas le mot un point que vous ne pourriez pas imaginer tordu dans l'idée de bizarre ambivalent enfin des traîtres des bons body langage ou pas vous ne comprenez pas vous ne voyez rien quand il vous manque il nous parle d'un d'un physicien aussi qui a subi carrément une tentative d'assassima en fait par chance il était vieux il chancelait et il s'est affaissé au moment où la balle est passée et il s'est fiché dans le mur au-dessus ça l'a calme un tir depuis 300 mètres il l'appelle Sparky Sweet Sniper et on est en train oh ben Jimmy Gueux c'était une pastille de plutonium non pas de plutonium de polonium ou un autre truc sous dans un des barreaux de la chaise puis ça c'est la vieille époque aujourd'hui ils vous mettent au croisement de deux faisceaux de d'autres scalaires et ils provoquent n'importe quoi chez vous dans votre corps ils dérèglent un organe ils vous créent une fuite ils vous créent une boule d'énergie ils vous mettent le cœur en fusion si on peut emmener une zone de l'atmosphère et créer un plasma avec ARP par le biais de croisements de faisceaux et autres vous pouvez faire ça partout j'avais soulevé mais je crois que c'est Miles Johnston qui m'avait parlé de ça c'est le gars qui tient la chaîne Space Project sur Youtube il parle de plein de choses de super soldats d'individus cibles de DEW de gang stalking de exopolitique enfin bon on va dire que c'est un collègue genre Kerry Cassidy genre tous les chercheurs énergie bio-énergie énergie libre oui il parle de plein de choses aussi et pourquoi je vous parlais de lui à propos des harcèlements je profite de mon trou pour vous dire que la dernière fois il nous a parlé de la récupération des bouteilles plastiques pour en refaire des carburants et que ça fonctionne aujourd'hui parce qu'avant il y avait production carrément de dioxines me semble-t-il ce qui n'est pas terrible et là c'est un circuit fermé à la sortie il sort du carburant non et puis si ça me revient je vous en parlerai de mon trou dans l'encart propre nom ça me travaille il nous a aussi mis en garde contre le contrôle mental par les fréquences utilisées dans la transmission de la lumière par les LED vous savez les transmetteurs de 5G qui en dessous font en plus éclairage public en LED contrôle mental par fréquence et en plus la quantité de l'humaine émise par ces ampoules est supérieure à celle du soleil de manière incompréhensible et gênante puisque ça finit par provoquer la cécité des lésions au niveau de la rétine me semble-t-il la dégénérescence maculaire ou rétinienne en tout cas et Maïs nous parlait d'aussi pourquoi Maïs énergie dirigée ça c'est vexant bon il reprend et il dit non mais par contre il y a des faux ça marche je crois que Marinoff a été tué je ne pense pas qu'il s'est sauté d'un immeuble à la veille de l'annonce au public qu'il avait trouvé une source d'énergie libre si je me rappelle bien les témoignages des gens qui sont passés à l'endroit où son corps était sur le sol on dit qu'à cet endroit là le sol luisait et il n'y a qu'une arme sur terre nous dit-il qu'ils connaissent qui tuerait un corps humain et laisserait une trace luisante c'est une arme à ondes longitudinales c'est l'escalaire longitudinal en cas il y a plusieurs raisons qui ont fait appeler le 11 septembre l'endroit du 11 septembre au sol le ground zero c'est que normalement on appelle le ground zero l'endroit d'une explosion d'une détonation d'une ogive nucléaire oui alors il y a la version d'un russe qui doit s'appeler Kazarov peut-être je ne sais plus Kazirov je ne sais plus Achak Ninov je ne sais plus ah bah là ils m'arrivent tous là-dedans non non c'est bon c'est bon c'est bon et lui il suggérait qu'il y avait eu au moins deux mini-nucs mini-engins nucléaires oui il y avait des valises nucléaires qui avaient aussi explosé parce que la roche dans le sous-bassement des tours du 11 septembre était vitriflée alors ça ça pouvait expliquer ça mais sinon les photos du dessus montraient aussi une émanation de de métal en fusion et je verrais bien une une étude un peu plus approfondie de ces images-là de façon à voir s'il n'y a pas aussi ce qu'on pourrait appeler la 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 luisance hein le glow G-L-O-W en anglais oui parce que je ne pense pas qu'une explosion nucléaire réduise les les matériaux en nanoparticules de 80 nanomètres toutes les pratiques vous voyez peut-être pas toutes il y a peut-être de 120 à 80 mais bon et de la plus petite il n'y a pas eu soit l'un soit l'autre soit le troisième il y a eu l'un l'autre et le troisième il y a eu tout en même temps et tellement de gens employés là-dedans je pense vraiment qu'une organisation par intelligence artificielle était assez nécessaire ça ça veut dire des gens à nourrir des gens à financer des gens à protéger des gens dont il faut trouver les alibis des gens dont il faut inventer les existences il faut tous les papiers il faut c'est vraiment vraiment un travail de de fourmi hier avec tous les domaines et du monde dans tous les domaines et malgré tout ça foire ça a commencé avec Kéry Messon mais est-ce que lui on lui a soufflé l'information ou est-ce qu'il a bien vu parce que tout le monde a vu les tours s'effondrer et c'est pas le résultat d'un incendie j'ai pensé c'est bizarre comme incendie c'est bizarre c'est bizarre en plus ça touchait des étages qui n'étaient pas touchés et que si les planchers s'effondrent les uns sur les autres en pancakes pourquoi pas mais pourquoi les murs alors voilà mais le gars vous dit c'est l'incendie c'est la bombe il vous dit il y a des spécialistes tac 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 ça arrive dans tous les sens pour peu que vous soyez un peu sensible en plus l'émotion arrive bon moi je n'étais pas dans l'émotion là pas du tout je suis sensible mais sur le fond de la chose sur l'événement lui-même disons que ce n'est pas pareil là en plus c'est à New York et en plus je ne l'ai pas vu en direct et en plus je voulais le voir chez le voisin et le voisin il m'a dit oh qu'est-ce que t'en as à foutre c'est aux Etats-Unis oh peut-être ça me voit là voilà les gens sont comme ça je ne le vois pas ça n'existe pas c'est d'autre côté de la planète ça n'a pas l'importance mais bon il paye ses impôts alors tout va bien lui il n'a pas de problème sauf qu'il est mort aujourd'hui un peu trop tôt je dirais mais bon les vaccins réguliers contre la grippe prendre ses médicaments contre les hypothétiques maladies du corps le cholestérol vous savez que le cerveau sait du cholestérol lutter contre le cholestérol quelle bonne idée bon je sais il y en a plusieurs des cholestérols il y en a un enfin il en faut des deux mais il faut de la mesure il faut de tout mais bon ils inventent des médicaments pour des maladies qu'on n'a pas et de toute façon qui sont dus à des modes de vie dont on pourrait se passer et qui nous obligent à suivre alors ça suffit quoi ça suffit quoi tu ne vas pas me soigner mes ampoules aux pieds parce que tu m'obliges à porter des chaussures trop petite avec des clous qui rentrent dans la semelle c'est pas possible là moi normalement je ne marche pas je ne fais pas un pas donc je me suis débrouillé pour marcher un peu pied nu et tout ça mais vous tous là quand même vous n'avez pas plus de raison que moi de ne pas râler je veux dire mais c'est de la logique c'est pas d'être mal élevé ou d'être violent ou d'être méchant ou d'être bête ou d'être non au contraire au contraire c'est tout l'inverse donc mon bébé vous tous qui regardez cette vidéo je pense que vous êtes de mon avis donc ne prenez pas ça pour vous mais prenez ça comme argument pour dire aux gens qui vous disent qu'est-ce que vous voulez qu'on me fasse on ne peut rien y faire je ne comprends rien c'est un anglais ou ce qu'on soit c'est du boulot et ce n'est pas à la portée de tout le monde mais que justement ceux sur lesquels on se fie pour qu'ils le fassent qu'ils le fassent correctement et qu'ils ne fassent pas partie d'un club où on se fout de vous on se fout de vous depuis le club vers l'extérieur et dans le club même on se fout de et eux ils sont dedans et je pense qu'ils y sont et on les tient dedans le plus tôt possible on les tient par un vice par quelque chose par une facilité et après après le chantage s'accentue et oui avant tu avais juste fait l'infraction pour passer la porte mais maintenant maintenant tu as pris un truc et puis tu n'as pas encore à aller plus loin après l'infraction tu peux peut-être dire immédiatement non le gars il te tient il y a la pression sociale et puis il y a tellement à gagner au bout puis de toute façon les autres ils sont tellement cons on regarde on s'apprend des trucs super parmi les petits clubs les sectes toute la cabale on leur a dit que l'arbre des séphirotes était inversé de telle manière que dès qu'ils le pratiquent en fait tout ce qu'ils font ça tourne mal puisque c'est pas bon et en plus ça les affilie de manière quasi certaine aux entités qui leur permettent l'accès à ces connaissances assez terribles c'est une fois de plus une autre manière d'avoir la malédiction de Harry Mann dans sa prophétie il dit que l'humain sera affilié par la technologie et sa malédiction c'est que l'humain sera affilié par la technologie sans la technologie j'ai pas accès à ces informations vous n'avez pas accès à ma vidéo et à cause de la technologie nous taxe là donc en plus prochainement si ça se trouve je vais dire des choses c'est pas ce que vous entendrez la vidéo vous dira autre chose et puis même quand vous direz la vidéo si ça se trouve votre ordi vous dira autre chose je pense qu'on peut trafiquer l'information à tous les niveaux comme dans le cerveau humain au moment de la captation au moment de l'interprétation du décodage du réencodage de la réflexion de la mémoire des références vous voyez et avant de reproduire ça soit par une parole un geste ou une émotion là aussi dans tout ce chemin là il va y avoir des interférences possibles et bien de la même manière là bon je m'éloigne franchement quand même on va reprendre avec Tom donc il en était à l'assassinat probable quasi certain de Marinoff un chercheur en énergie libre probablement par un agent du KGB ou d'une autre agence d'une agence même d'un pays compétitif compétiteur il a été tiré avec enfin on l'a il a été snipé et on l'a fait tomber dans l'immeuble en faisant croire que c'était un suicide il est probable que la police savait c'est la raison pour laquelle ils ont laissé le corps en place si longtemps avant de le déplacer ils ne voulaient pas avoir affaire avec les ondes longitudinales en car mince alors là ça glue ça gloue ça gloue c'est fluorescent ça lui gloue pendant un moment et et ça dure enfin ça lui et puis ça dure attendez ça fait deux deux éléments je ne parle pas pour le Marinoff je parle pour le 11 septembre mais pendant trois mois ils n'ont pas pu accéder au lieu alors parce qu'ils ont dû envoyer la dose et alors pour les incendies est-ce qu'il n'y avait pas quelque chose qui montrait qu'il y avait un effet dans le temps parce que l'autre endroit où il y a aussi des expériences encore encore excusez-moi bon et bon on est parti pour les encards de toute façon c'est pas sujet neuf c'est une vidéo qui date de 2003 il me semble ou 2013 peut-être mais enfin bon ah oui oui 2003-2013 on a juste 15 ans encore de retard et quand je tombais là-dessus moi au début j'étais fou ici dans la région j'étais fou vous savez vous savez vous savez même mon pote physicien lui était branché sur un autre système justement avec des systèmes un peu scalaires et il a vendu son truc à l'armée il n'a pas le droit d'en servir et et vlant mais il a dit moi je ne voulais pas passer par l'armée mais j'étais obligé elle a le droit de préemption surtout c'est avant le revêt des inventions il y a des gens dans le revêt des inventions qui font partie des services je ne sais pas si Einstein faisait partie des services mais toujours est-il qu'au bout de 7 ans comme secrétaire au bureau des inventions je commence à avoir 2-3 idées moi pour m'occuper le week-end tiens et puis il y a Poincaré ah ben elle est pas mal sa théorie Poincaré dis-moi chérie tu m'expliques un peu ça parce qu'il était nul en maths et sa femme était mathématicienne les deux d'ailleurs je crois que c'est la première la seconde qui l'a le plus aidé en maths mais c'est la première qui l'avait traduit un peu Poincaré lui il y a Einstein qui disait quand je rentre je rentre chez moi pour m'occuper de mon harem ouais oula oula bon moi aussi je peux dire ça parce que j'ai un harem félin mais là lui je ne sais pas s'il parlait de ses chats ça n'a pas des mêmes j'espère parce que sinon politiquement parlant de toute façon tout ce qu'il a fait ça n'a pas été terrible non je veux dire ben il nous a amené sur une impasse il a foutu hors du débat Tesla et d'autres il n'a jamais répondu au débat en public aux demandes de réponses droits de réponse il a suivi toutes les conférences où les autres étaient là où ils pouvaient être confrontés à leur dire et quoi d'autre encore il a promu en fait le sionisme enfin il a fait le même boulot qu'Hitler mais sur un autre domaine plus Hitler avançait plus l'autre il est parti aux Etats-Unis et il a transmis là-bas je pense que c'est encore à cause de lui aussi qu'on cherche la matière noire et l'énergie noire parce qu'à cause de ces formules mathématiques fausses interprétations fausses on a besoin de ces deux éléments-là pour expliquer les formules mathématiques on ne peut pas les expliquer pour qu'elles soient justes vous voyez le truc il y avait un sketch de Fernand Reynaud l'histoire du mec qui était mal foutu mais alors mal foutu mais il avait une épaule en l'air il était bossu il avait une côte qui sortait et puis il veut se faire un costume alors il va chez le mec qui fait chez le tailleur et puis il dit ah vous êtes ici je croyais que vous étiez ailleurs alors le gars il prend les mesures et tout et puis il essaye et puis ça ne va pas alors il refait puis ça ne va pas puis ça va là il refait il refait et puis à la fin oh impeccable et le gars le tailleur qui n'a jamais eu je vais lui dire c'est quand même pas de ma faute là il est quand même content de lui puis il y a le gars qui se retourne il est conscient de lui aussi il dit ben il n'y a pas de boulot parce qu'à réussir un costume aussi bien fait sur un corps aussi mal foutu bonjour mais c'est la même situation là il y a des carottes qui poussent normalement dans la nature mais on doit les calibrer pour qu'elles rentrent dans la boîte ils font d'ailleurs des oeufs cubiques maintenant les oeufs en tube oui je ne vous excuse pas la gueule de la poule pour l'oeufs cubiques ben oui c'est pour rentrer dans les bois de carrière bon ils font des poules sans plumes pour ne pas avoir le problème de les plumes ils vont et on en est là c'est dégueulasse quoi en fait en plus mais ça va très très loin parce que je vais arrêter tout de suite mais j'ai vu des photos comme ça avec des humains au bout c'est terrible c'était dans le cadre de l'affaire Einstein donc il fait le tour il dit oui quand même il y a pas mal de choses très bizarres qui sont arrivées à des gens très particuliers donc je ne vais pas trop m'attarder là-dessus dit-il le seul moyen qu'on ait de jamais battre tout ce système nous avons besoin de convaincre la communauté scientifique qu'il y a de la vraie science là-derrière ben oui vous voyez ces gens ils obéissent ils obéissent ils croient ce qu'on leur dit en fait quand ils ont leur diplôme c'est parce qu'ils ont fermé leur gueule pendant tout le cursus on est sûr qu'ils reproduisent bien bon ils savent le matos mais oui ils reproduisent bien ils sont d'accord avec tout et puis en plus il y a toujours une note de conduite oui oui on ne va pas vous conduire alors donc c'est pas le boulot du prof c'est le boulot des parents désolé le prof il explique pourquoi il explique les lois il explique des trucs comme ça je dirais il contribue aussi un petit peu ça dépend de l'âge mais sinon il n'a pas à se m'aider du caractère et ce n'est pas normal ce n'est pas le sujet et d'ailleurs les gens étaient où du sujet le seul moyen de battre tout le système nous disait Tom et donc d'amener les scientifiques à la connaissance et c'est là que était mon encart oui comme les gens obéissent ils écoutent les papiers les médias sont pris l'information est contrôlée à tous les niveaux à la sortie du laboratoire l'information est contrôlée par le FBI par les mêmes in black par qui vous voudrez en Russie en Chine partout en France donc quand vous amenez avec vos vous sortez de votre laboratoire vous devez déjà de façon générale déclarer tout ce que vous faites et tout c'est la totale il y a des conseils de l'ordre dans tous les sens qui se montent pour contrôler pour empêcher pour brider vous amenez ça chez les pères qu'on appelle les autres scientifiques qui ne connaissent rien à votre domaine parce que sinon ils y seraient et vous ne seriez pas en train de faire des recherches nouvelles dessus et eux après avec leur connaissance ils vont devoir dire si votre théorie tient debout ou pas on est quand même déjà mort derrière c'est clair quoi et quoi de plus après en supposant que ça va sortir il y a l'imprimeur il y a l'édition et puis après il y a les MSM ou pas vous pouvez sortir un très bon bouquin et puis il est distribué et tout puis il n'y a aucune pub vous faites trois ventes et l'autre qui est une daube est en tête de gondole passe constamment à la télé et voilà fait des maintient le peuple en général dans un état d'ignorance crasse et c'est le but du jeu c'est promu par le protocole de Sion il me semble aussi en plus je ne sais pas tout me paraît tellement logique là-dedans que je ne vois même pas pourquoi on nous traite de conspi enfin pourquoi on n'attribue pas plus de valeur aux conspi qu'on dénonce non parce que alors voilà y a-t-il vraiment que combien ce n'est pas 40% d'humains parmi les 100% de la population c'est encore moins c'est 15% 85% de portails organiques de clones antroïdes hybrides et zombifiés alors dans ces 15% là d'humains il y a c'est c'est ce qu'on pensait être les 100% quoi et donc nous là on est combien est-ce qu'on arrive à 3% maintenant oh je crois je crois je crois parce que grâce aux gilets jaunes grâce à la situation qui se propage dans tous les domaines d'activité de la société finalement il y a des informations qui qui continuent à tourner mais enfin bon petit encart dans l'encart et petit reproche je trouve qu'on parle beaucoup de temps en live à discuter de rien du tout et les gars si j'en suis au petit niveau que j'ai c'est parce que j'ai passé plus de 10 ans plus de 10 heures par jour tous les jours dans tous les domaines qui m'intéressaient mais bon tous les jours et puis j'avais un fonds de base avant quand même mais il a fallu refaire beaucoup de choses là-dedans tout démolir et tout refaire mais j'avais déjà un bon fonds de base ils ont été déjà mon 13ème métier je veux dire ou plus des fois que ça vous gêne le 13 non mais 13 c'est entre peintre et sculpteur voilà ah oui c'est vrai que l'essence c'est plus ce que c'était donc il y a du boulot et c'est sympa ça entretient la caméra madrie ça nous remet le moral il y a quelques petites infos de temps en temps mais enfin c'est des lives qui durent deux heures pour rien dire que de la répétition de tout ce que tout le monde sait à des gens qui comme ils viennent sur le live ils sont déjà au courant parce que les autres ne sont pas intéressés par ça du tout donc on ne leur apprend on ne leur apprend rien en leur répétant sur nos lives comment dire en fait ce qui est très intéressant pour nous qui avons une chaîne c'est que la population de spectateurs augmente et de varier après pour la population c'est que nous nous varions nos sujets parce que sinon vous tournez en rond après c'est l'avantage de tourner des feuilletons opéra à l'eau de rose c'est que vous pouvez la télé-réalité c'est la vie de tous les jours donc ça il n'y a pas besoin de renouveau c'est aussi pour ça que moi je ne regarde pas pire ça n'a jamais été une référence pour évoluer sainement en tout cas on reprend donc on prend l'énergie du vide on la tourne on la transforme en énergie normale électromagnétique et on s'en sert pour alimenter un système ce que l'on fait lorsqu'on allume une génératrice c'est que ça crée un champ magnétique à l'intérieur qui pousse les charges positives dans un sens les négatives dans un autre crée donc ce dipôle c'est tout ce que fait un générateur c'est pas lui qui met un watt dans la ligne tout le pétrole tout le gaz tout le charbon tout le carburant nucléaire qui n'a jamais été consommé n'a jamais mis un seul watt dans les lignes électriques tout ce qu'ils ont fait c'était sans arrêt reconstruire le dipôle que nous avons désigné de manière à ce qu'il se détruise plus vite qu'il ne se construise en tout cas qu'il ne propose une charge donc nous avons pollué la planète nous avons tué les espèces exterminées nous avons créé des guerres il n'a pas dit mais bon je rajoute nous avons empoisonné notre propre environnement alors que nous n'avions pas à le faire mais c'est un cartel géant qui ne se gêne pas qui est à la tête d'un empire et qui continuera de cette manière à moins que nous obtenions l'attention de la communauté scientifique encore il est très naïf communauté scientifique même quand elle ose se lever par exemple là nous sommes le 19 janvier 2020 et le 25 janvier il y aura une journée nationale de manifestation contre la 5G initiée par des scientifiques par des docteurs personne n'en parle à part les sites socialisés personne n'en parle les médias sont aux mains des lobbies les médias ne vont pas parler de ça parce que les lobbies les empêchent d'en parler le rédacteur en chef des journaux est un traître à l'humanité c'est pas le seul c'est de pire en pire plus ça monte donc il y a des gens qui leur obéissent mais il y a des gens comme nous qui leur obéissent et ces gens là ils sont pas normaux bon on les reconnait un peu en ce moment ils sont tous habillés pareil des casques ils tiennent pas debout alors ils ont des bâtons ils sont trop courts j'ai jamais compris leurs béquilles ils sont super courts c'est une vidéo sur la propulsion c'est ce que c'est qu'un propulseur c'est un moyen de démultiplication de l'intention de l'énergie et si les scientifiques arrivent à se focaliser sur la signification de ce que on raconte là il est possible que le peuple pourrait forcer une action afin que ce genre de système soit développé en car c'est pour ça que je dis qu'il est naïf c'est parce que le peuple il y croit pas déjà il y croit pas et même quand les scientifiques en parlent ils mettent deux générations avant de capter les trucs le fluor ça fait depuis des années que c'est pas bon en même temps les gens savent que c'est un raticide que ça baisse le QI qu'on s'en servait dans les corps et il nous en met et il y a un feu en même temps on sait que le mercure est nocif pour les terminaisons nerveuses et en même temps alors il s'appelle autrement il s'appelle timérisol T-H-I-M-E-R-L peut-être qu'ils savent pas ils truandent comme ça constamment ils changent de nom les molécules c'est la même molécule elle change de nom ce sont de tels crimes que je ne comprends pas vu les dégâts que ça crée il n'y avait pas eu des procureurs à une époque qui n'aient pas été ah ben ils ne s'étaient pas éduqués ah oui non non mais j'en demande trop j'oublie qu'en fait l'internet nous a vraiment 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 permis d'enfin arriver à un niveau minimum possible de connaissances et encore et de contact entre nous mais bon maintenant il faut je pense que c'était le seul bon côté du mauvais côté de la malédiction d'Ariman c'est le seul bon côté mais tout le reste sinon existe aussi en même temps et a vraiment beaucoup plus importance qu'on ne l'imagine dans notre soumission dans notre contrôle dans notre voilà et même dans notre conscience parce que ça crée notre décor nos stimuli ce qu'on apprend ce qu'on sait ce qu'on voit bon on reprend déjà on n'a pas besoin de tout ce nucléaire regarder à quel point c'est cher et à quel point c'est polluant le temps que ça prend de construire une centrale il faut presque déjà la refaire et en plus ils stockent le carburant usagé sur les sites oui en plus vous savez où ils ont mis la piscine d'enfranchissement au quatrième étage sur une zone sismique oui et encore Fukushima ce n'est pas le cas mais Daichi Fukushima Daichi au-dessus il y en a une autre à 20 km il me semble elle est sur une faille et elle avait aussi morfé l'occasion vous savez que c'était une fausse interprétation du séisme pas un séisme c'est une vous savez que ça faisait deux jours que Fukushima était en gros déboire mais que grâce à Stuxnet ils pensaient qu'ils n'y étaient pas mais ils avaient déjà un léger problème qui allait en augmentant vous savez qu'il y avait des caméras extérieures de surveillance de sécurité implantées par une compagnie israélienne qui a priori ces caméras auraient explosé puisqu'ils ont défoncé les murs vers l'intérieur du bâtiment vous savez que les caméras les webcams dans les villes qui filment encore la circulation alors que la circulation active sur les routes alors qu'on voit le tsunami qui arrive après un tremblement de terre de force 5 les routes elles sont défoncées force 5 c'est défoncer la route il n'y a plus personne les routes sont dégueulasses tout est tombé en ville il n'y a plus une enseigne branlante qui soit encore en place elles sont toutes pareilles par terre les façades et tout la circulation s'arrête d'une manière ou d'une autre non là tout va bien les gens circulent et la vanne qui arrive alors déjà pas force 9 parce que force 5 ça aurait fait déjà tellement de dégâts pas force 9 s'il y a eu quelque chose par contre il y a eu la vague au delà du fait qu'elle ait passé de 20 cm au dessus du mur qui avait été construit quand on j'avais vu une étude c'est ça fait longtemps que je n'ai pas été voir Ted Gunderson un ancien ingénieur du nucléaire un des premiers dans l'industrie en question et qui aujourd'hui nous met en alerte et tout alors ce n'est pas le seul d'ailleurs qui est très intéressant à suivre il y en a aussi un autre il était son site youtube ça s'appelle Bozo le clown je ne sais plus quoi Bananas et Youtube je ne sais plus bon qu'est-ce qu'il nous disait Ted Gunderson je ne sais plus mais donc pour Fukushima ah oui Ted Gunderson nous disait que si on accumulait les incohérences la liste des incohérences il ne comprenait plus sinon à Fukushima il est possible qu'en plus le couvercle du réacteur ait été monté à l'envers ce que savait l'ingénieur de Général Electric qui était venu vérifier ça le dossier qu'il a transmis mais qui a été passé à l'as monter le couvercle à l'envers un truc dans le genre il y a au moins une vingtaine d'autres réacteurs nucléaires du même genre disséminés sur la planète donc on ne va pas se moquer des japonais on va plutôt regarder comment vont les autres vite fait la vie des centrales nucléaires a été repolongée de vingt ans par Ségolène Royal depuis son bureau elle fuyait déjà depuis vingt ans elle en vient d'en rajouter vingt ans c'est très bon c'est ministre de l'écologie quand même au niveau vous vous rappelez quand on a des journalistes dans le bus comme on les avait calmés au fond de la classe comme une institutrice hystérique ça au pouvoir ça au pouvoir ah ouais non mais attends c'est même pas insultant c'est insultant pour les objets quand je compare ça à ça non mais c'est pas croyable ça c'est plus les rotules qu'il faut vérifier le cerveau moteur ouais je pense aussi bon on continue bon il nous rappelle qu'on ne sait pas quoi faire de tous les déchets si 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 la transmutation biochimique entre autres il y a d'autres moyens notamment électromagnétique et scalaire parce qu'est-ce que c'est que la radiation c'est une lumière c'est une onde une fréquence c'est ouais ouais tout est ça alors bon il y a un endroit où on peut travailler à ce niveau là surtout par contre il faut savoir y aller savoir comment faire et quoi faire c'est au moins le boulot d'une vie rien que quand on ne sait qui penser je ne dis pas on n'a pas besoin non plus de polluer avec tous les hydrocarbures que ce soit l'eau l'air la terre il n'y a qu'à construire un petit dipôle enfin il n'a pas dit petit mais je ne voulais pas dire petit non plus donc en tirant cette énergie du vide on peut nettoyer maintenant notre biosphère encore on se rappelle que le climat n'est pas pollution et que le climat va s'aggraver a priori de notre côté version hibernation pour l'instant en Australie c'est version désert et sécheresse mais c'est un équilibre global par contre au niveau de la pollution si on passe par les énergies libres et écologiques là on pourra travailler et on pourra aussi nettoyer mais contre le climat on ne peut rien faire on peut juste se protéger et prévoir l'avenir l'avenir est prévu ça va être catastrophique il faut absolument se protéger sous terre a priori et assez profond un mètre ça ne suffit pas en fait 100 mètres c'est bien alors quoi dire dans les préparations il y a aussi toutes les autres préparations celles qui concernent la vie humaine sur terre on est quand même là et on le sait depuis longtemps et ça va mal finir a priori tout le monde finit par mourir il y en a très peu qui ont échappé au processus la vie est une longue maladie dont on sent rarement vivant qu'ils aient un comique de mes proches il a dit ne me plaignez pas moi j'aurais plus mal aux dents il avait bien raison vous vous êtes encore dans la merde alors faites la brinde il m'a dit ben voilà ouais en plus c'est pragmatique de les faire quoi on n'est pas là pour s'accrocher aux choses on est là pour s'en servir et évoluer avec les utiliser sans les détruire en les reproposant enfin je ne sais pas enfin bon en plus il nous parle aussi des possibilités d'extraction de pétrole donc il y en a encore du pétrole il y en a encore un paquet mais ça devient de plus en plus cher à extraire donc ça devient de plus en plus difficile à obtenir plus cher alors qu'il y a de plus en plus de monde qui en veut encore une raison pour augmenter les prix encore ce qui m'inquiète beaucoup personnellement moi c'est pas tant c'est déjà cette situation mais c'est aussi qu'avec le moindre problème la moindre centrale nous rend la vie impossible dans toutes les sphères qu'il y en a 440 450 sur la planète qu'on prévoit l'hémisphère nord sous-hiver nucléaire et invivable enfin NBC enfin la totale un peu plus de survie au niveau pollution nucléaire dans l'hémisphère sud qu'a priori il y a très peu de sanctuaires qui ont été repérés survivants à la suite des événements en remote view par le docteur Ed Dames le docteur major pardon pas docteur le major Ed Dames qu'on appelle aussi docteur Doom parce que il a un peu tendance à vouloir vendre sa méthode de trouver votre sanctuaire par remote view donc il n'a pas à vous dire tout va bien alors mais sinon il a fait des prédictions qui sont qui sont vérifiées donc c'est intéressant d'imaginer qu'il a vu un conflit mondial être interrompu par le fait que les soldats à la vue de ce qu'ils voyaient dans le ciel se sont dit que c'était l'heure de rentrer à la maison et ont mis fin au conflit par faute de combattants et puis il n'y a plus d'ordre qui tienne le chef de l'armée c'est ma deuxième famille et encore vu comment elle nous traite rappelez le secrétaire de la marine qui a pris à voler depuis le 16ème étage après une discussion avec l'amiral Byrd ah c'est pas lui aussi qui avait non c'est un autre qui avait été soumis à des tests de LSD ouais c'est un autre aussi il voulait peut-être en parler lui je aussi soi-disant voilà vous ouvrez la fenêtre quand vous voulez apprendre à voler ben lui non c'est un peu gênant oui effectivement alors donc effectivement cette vidéo date de 2003 parce que là il nous prévoit en 2008 un collapse économique mondial je crois que c'est l'affaire Emron non 2008 et tout le reste sur Prime et la Total et ben voilà bon il va nous faire pendant un petit moment pas mal de prédictions aussi c'est 2007 2008 ou juste après bon effectivement c'est ce qui s'est passé on ne tient le choc que par de massives des injections d'argent liquide à des niveaux de milliards par jour 70 milliards tous les jours depuis la mi-octobre quelque chose comme ça ça devait s'arrêter depuis la fin septembre jusqu'à la mi-octobre puis ça devait s'arrêter ils continuent ils n'ont qu'à taper des chiffres sur un clavier et nous on rembourse la dette oui mais c'est n'importe quoi n'importe quoi c'est hallucinant je comprends que ce soit pas stimulant pour la jeunesse de vouloir s'investir dans ce monde ça n'est pas beaucoup plus aujourd'hui que ça l'était à mon époque pourtant à mon époque ça allait mieux c'était moins évident tout ça c'est déjà tout en place les années 70 ça faisait un moment qu'ils avaient des hologrammes les américains ils contrôlaient le climat ils avaient l'antigravité depuis 15 ans ça faisait déjà 65 ans après que Tesla ait inventé les moteurs électriques et autres enfin bon voilà nous dit avec ces augmentations et ces pénuries les gens désespérés vont en arriver à faire n'importe quoi des leaders de pays extrémistes vont faire n'importe quoi et vont finir par utiliser les armes qu'ils ont tout le monde se fie aux armes de désertif destruction massive nucléaire si vous n'avez pas du nucléaire vous faites fabriquer des bombes sales tous les petits pays ont des bombes sales des armes biologiques autre chose tiens à propos nous dit-il ces armes sont déjà sur place toutes les villes américaines ont été infiltrées par des dispositifs de bombes nucléaires mini bombes nucléaires toutes les capitales du monde sont truffées par leurs ennemis ou les autres nations de dispositifs de destruction massif on parlait du plan Samson pour l'Israël qui avait des ogives dirigées vers chacune des capitales du monde trop sympa je disais de pouvoir partager avec nous avec tout le monde d'un coup c'est trop cool vraiment généreux comme mentalité je trouve ça touchant et bien il n'y a pas que ou ils ont infiltré tous les gouvernements du monde toujours est-il que tous les gouvernements ont décidé de se servir de leurs services secrets spéciaux black ops interdits même d'y penser que ça puisse exister pour aller foutre une bombe nucléaire dans les capitales de tous les autres pays du monde à partir du moment où ils ont du nucléaire ou une bombe sale une éprouvette et un dispositif explosif ou une dissémination dans l'air d'aérosols bah tiens une petite compagnie d'aviation et les chemtrails numéro 76 aïe 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 ben oui c'est terrifique alors avant que je sois conspi ça a été né à longtemps je pensais que le but du jeu c'était quand même d'évoluer sur la planète et en fait le fait de devenir conspi n'a fait que le parallèle de la prise de connaissance aussi du vampirisme énergétique sur les plans pas secondaires pas secondaires parallèles les autres plans et l'un explique l'autre l'un est la manifestation physique de la nécessité de l'autre quelque part il faut bosser des deux côtés bon on reprend donc il y a quelqu'un qui s'appelle Karl Lounov qui est un transfert un ancien russe qui soit venu aux Etats-Unis un transfuge un des meilleurs qu'ils aient jamais eu qui leur dit que toutes leurs villes sont truffées sont minées et c'est un bouquin qui a été déclassifié par la CIA donc il peut nous en parler donc vu que là il parle du côté russe c'est des bombes nucléaires ils sont dans les sous-sols quelque part et il l'a écrit dans son livre alors il nous dit alors lisez des livres on appelle ça Dead Man Fusing la fusion des hommes morts donc toutes les nations se sont infusées les unes les autres en cas d'escalade extrême personne n'a de défense en cas c'est pas vrai maintenant Poutine a des défenses et avec les nouvelles armes laser et autres du enfin toujours vous n'avez pas vraiment de défense le seul moyen c'est de choper le missile avant qu'il décolle avant qu'il explose en tout cas il vous faut frapper l'ennemi avant qu'il vous frappe il vous faut le détruire sinon vous serez détruit MAD M-A-D Mutual Assured Destruction donc tout le monde va tirer le plus vite possible tout ce qu'il a sur tous les ennemis qui sont déclarés sinon vous n'avez aucune chance de survie donc ce qu'on obtient c'est un grand armageddon donc lui pensait en 2003 que d'ici 2007 cette crise de l'énergie nous aurait amené l'armageddon donc 12 ans plus tard même beaucoup plus 17 ans plus tard salut Tom il est spécialiste en onde scalaire pas en prophétie on continue par contre il nous dit bien que si on ne résout pas le problème ça va être trop tard très rapidement alors en plus aujourd'hui vous avez vu la situation Deep State et dans le Deep State il y a des différents clans et donc même si aujourd'hui il n'y a pas une unanimité à ce sein là parce qu'ils ont la disposition des T3B du matos dans genre c'est la breakaway civilization je suis sûr qu'ils ont même peut-être des circuits qui passent au-dessus de nos circuits ils prennent le contrôle les ovnis qu'on a vu au-dessus des silos nucléaires ont désarmé certains missiles en ont reprogrammé d'autres et la programmation des missiles américains c'était Washington regardez ce qu'on peut faire moi chez vous j'arrêterai de m'intéresser à des armes aussi dangereuses pour toute la planète sans compter le fait que ça semblerait-il intervient aussi dans d'autres dimensions parallèles une explosion d'un noyau atomique en 3D dans notre 3D là a des effets dans la 4D chez les macrobes raison pour laquelle le CERN s'intéresse aussi à exposer les noyaux nucléaires et d'ouvrir un portail vers la 4D dont les officiels ont dit je me répète mais excusez-moi c'est nécessaire pour être complet là dont les officiels ont dit qu'ils cherchaient à ouvrir un portail vers une dimension pour faire passer dans un sens ou dans l'autre ils ne savaient trop quoi ou qui alors que nous on sait qui c'est officiel c'est les macrobes c'est les entités en l'honneur de qui toutes ces cérémonies lucubres, macabres, sataniques se déroulent depuis l'ouverture du tunnel sous le Saint-Gothard jusqu'à enfin partout avec des grandes pointures chorégraphes qui leur proposent en plus le matériel et de grands décorateurs et de grands couturiers et de grands danseurs qu'est-ce qu'il en pense de Kouflin je le cite pour avoir son opinion je ne sais pas s'il est tellement dans cette affaire ou pas je pense que oui mais ce n'est pas le seul c'est la détérioration des arts ça c'est un plan qui nous vient de Tavistock de la Fabian Society du Jason Club ou d'autres trucs encore plus inconnus parce que ceux-là on les connaît mais c'est terrifique c'est une invasion c'est pas plus beau qu'avant je veux dire la chorégraphie d'aujourd'hui j'en ai vu certaines mais ça a gerbé quoi même payé je n'irai pas aller voir remarquez que ça n'a jamais été l'argent qui m'est tellement stimulé pour faire des trucs des fois ça pousse alors évidemment si vous voulez vivre à Paris si vous n'avez pas d'autres endroits et vu les tarifs à Paris ça vous pousse à faire 18 métiers et on marche sur la tête quittez les grandes villes tant qu'il est encore temps vous avez vu en plus elles sont toutes minées vous allez me dire ça se verrait si les russes étaient venus à Paris nous foutre une bombe alors peut-être un à Paris peut-être qu'ils n'en ont pas mis une mais d'autres sûrement et comment ils font ils achètent une maison et puis ils font les travaux puis ils ne les déclarent pas ou ils les déclarent mais c'est signé puis ils déclarent ce qu'ils veulent de toute façon ils ont un agent à la commune pof alors dans la mairie dans le dé pof au bureau d'architecture pof hop un tel ils le connaissent on lui paye les études de son fils ouais allez ok puis il fasse ça ouais ok un tel avec ses petits penchants aux courses là on le tient bien c'est bon et un tel voilà ça n'arrête pas les films là ce ne sont que des reportages politiquement corrigés tous les films en fait pas que la science-fiction donc ça a quand même une valeur éducatoire mais on doit arrêter de penser que ce n'était que divertissant à titre de divertissement c'est très bizarre que TTSA to the Star Academy ait une section divertissement merchandising jeux vidéo on parle de trucs sérieux là ce n'est pas divertissant moi je conçois la vie au lieu d'être pénible d'être divertissante oui mais là aujourd'hui on a mis sur le mot divertissement des trucs faux et légers et fantaisistes pour nous distraire de la vie sérieuse responsable c'est plus moi ça ou je me trompe alors parce que si ça ne l'est pas il faut que tout le monde soit au courant il faut que tout le monde soit au courant tous les jeux débiles à la télé ça pourrait être des sources de savoirs et de connaissances à tout âge on aurait envie de regarder ça parce que l'information est intéressante parce que vous vous dites si j'avais su ou en sachant ça maintenant je veux dire en deux ans tout le monde avec le temps qu'on passe devant la télé si on arrive à être pédagogiquement parlant à instruire de manière intelligente et amusante bénéfique si vous entendez des ondes particulières qui vous soignent en même temps que subliminal même pas ou double effet mais en vrai ils nous mettent au contraire ils nous mettent des ondes qui nous démolissent en fait j'ai entendu dans une vidéo quelqu'un qui disait mais le système il n'est pas si mal ce qu'il craint c'est qu'il est corrompu et il fait enfin les gens qui sont en poste sont corrompus mais le système n'est pas si mal en effet tout ce qu'on a inventé était fait pour nous servir et par la suite a été rectifié de façon à réduire les défauts que ça pouvait avoir mais le courant ça pourrait être bien si c'était les bonnes fréquences la lumière pareil c'était les bons lumens les bonnes lumières les transmissions enfin l'énergie c'est bon l'énergie c'est nécessaire on continue donc avec cette optique qu'il a que c'est une crise de l'énergie qui va provoquer l'armageddon ça le stimule énormément pour essayer de résoudre tout ce qu'il peut à son niveau il nous dit que ce qu'il nous faut c'est un plan malinatane de l'énergie nous avons les principes nous savons comment faire un producteur géant négantropique on a les bons scientifiques on a les bons étudiants on a les bons labos ils n'ont pas le droit de travailler sur ces sujets quand même la seconde guerre mondiale en 4 ans on a eu une bombe atomique c'est pas au courant de taux lui les allemands avaient testé la bombe un petit peu auparavant et finalement on ne lui avait pas attribué tant de qualités que cela et avait trouvé autre chose de mieux dit Glock c'était l'armageddon la possession du bril du contrôle du bril et aussi c'est pas forcément la même chose que dit Glock et on avait transmis des quantités d'eau lourde vous savez l'épopée du Benen Mude cette histoire de le commando qui va faire péter l'usine norvégienne qui produit l'eau lourde pour les nazis un film sur la guerre de 1939 donc ils en avaient transmis les plans et de l'eau lourde et du matos et sûrement de l'uranium enrichi enfin j'en sais rien du matos au japonais et ça a été hacké par les américains qui s'en sont servis pour leurs travaux leurs propres travaux sur la bombe raison pour laquelle en 4 ans finalement ils ont fait tant de progrès parce que l'eau lourde ça met du temps à être extirpé quand on la produit comme ça le deutérium le deutérium c'est une formule je crois c'est H3O bon là il est en pétard c'est un pote à moi c'est un pote à nous tous nous avions un ami qui avait développé un système surnuméraire et lui et toute sa famille a disparu il est toujours dans le coin il va même très très bien on l'a aperçu dans un beau costume dans une belle voiture et c'était un système qui marchait et tout a disparu de la surface de la Terre si vous voulez réussir là-dedans ça doit être pour un empire financier ou un projet secret Black Ops en car alors il y a des gens qui disent les Allemands ils n'auraient pas pu s'installer en Allemagne enfin en Allemagne en Antarctique parce qu'il fait tellement froid rien que pour bâtir une base ben voilà ils feront une expédition pour préparer le travail de l'expédition qui va suivre et tout ça c'est pas possible non mais oui à nous c'est pas possible mais quand dans une boîte à chaussures on a de quoi alimenter d'énergie une ville ça va aller ça va aller le SEG le SEG de John Searle plus on lui demande d'énergie plus il en fournit et plus il refroidit on a remarqué qu'au pôle nord au pôle sud un truc qui refroidit c'est peut-être pas utile il paraît qu'il y a des zones tropicales il faut vraiment que ces systèmes passent un jour parce que sinon on va finir tous s'éteindre en extinction Oblivion comment on dit Oblivion en français lui personnellement il ne va plus en faire des expériences sur l'antégravité il veut rester en vie profiter des siens que lui aussi est en bonne santé mais il peut travailler sur l'énergie il peut travailler dans le domaine médical bon donc encore je pense que depuis 2003 la politique a dû changer un petit peu puisque maintenant des TR3B on en voit partout il n'y a que moi qui n'en ai pas vu alors là c'est vrai que ça on a remarqué que je masse mon temps pas dehors alors ça ça n'arrange pas les choses mais tout de même là je vais parler tristement mais vraiment si vous regardez ce que la communauté scientifique est en train de faire si vous lisez la littérature vous verrez que c'est business comme d'habitude ils ne font rien qui puisse avoir la moindre chance de mettre fin à ce problème avant que le monde n'explose à notre face construire encore quelques barrages continuer à faire du moteur à explosion à brûler des carburants fossiles tout ça c'est bon mais tout ça c'est en plus qu'une goutte dans l'océan ça ne résout pas le problème qui est le même qu'on avait pour la deuxième guerre mondiale nous avons un problème il est résolu nous pouvons le faire là on a déjà la moitié du problème qui a été résolu comment sortir l'énergie du vide donc la moitié est déjà faite mais on n'arrive pas à obtenir de la communauté scientifique de s'y intéresser d'y engager une cohorte d'étudiants cette situation des professeurs à l'université est piégée toutes les universités sont d'accord elles ont besoin de plus d'argent elles ont besoin d'obtenir les patentes encore vous faites une invention vous posez une patente vous devez payer d'abord et puis c'est cher la patente et puis c'est pas il y a la patente locale la patente nationale on va dire et l'international et puis il y a les droits d'auteur nationaux et internationaux et puis il y a les pays qui n'ont rien à foutre de la loi et qui vous pillent malgré votre brevet malgré tout et avant de pouvoir un les faire arrêter trouver que c'était la source etc etc donc en plus quand vous suivez le circuit ah ben écoutez après ça on va me dire que c'est le bordel chez moi qui c'est qui qui me donne un conseil ah quelqu'un chez qui c'est propre d'accord zen beng shui d'accord on reprend si quelqu'un ne respecte pas les lois en vigueur en ce moment enfin le règlement tacite il aura de la chance s'il finit par trouver une place de vendeur à l'épicerie du coin au lieu de quoi il veut dire d'être chef de projet dans son domaine scientifique qu'est-ce qu'on peut faire c'est vraiment faire comme on a fait dans la médecine alternative en car et là non plus il n'est pas au courant plus de 50 médecins alternatifs sont morts oui la dépression ils ont trouvé un médecin remède contre le cancer contre telle maladie contre ça va sauver la vie de la planète c'est tellement triste et ben voilà donc ils suicident sinon il y en a qui ont eu un cancer fulgurant 6 mois le bug ah oui truc c'est pas il y en a un c'est carrément avec toute sa famille en voiture sous le train au passage à niveau il est resté coincé devant le train au passage à niveau peut-être que pendant le passage du train il y avait juste une voiture devant et une derrière mais après là non il n'y avait d'ailleurs plus de voiture du tout combien d'argent est-ce que nous dépensons dans nos laboratoires nationaux sur les problèmes nucléaires est-ce qu'on ne pourrait pas en prendre au moins 10% pour s'intéresser à autre chose alors que tout le reste nous amène droit à la catastrophe le nucléaire en l'occurrence et donc ça ça signifie qu'on va pouvoir empêcher les scientifiques de déblatérer et de médire sur les gens qui font les recherches dessus parce qu'on a besoin de fond et de crédibilité et donc les scientifiques se font casser par d'autres scientifiques il n'y a même pas de solidarité entre eux non c'est genre il y a un problème la science sans conscience est ruine de l'homme il faut de la conscience il faut je ne sais pas pourquoi je ne sais pas est-ce qu'il y a un diable qui vous prend lorsque vous êtes plongé dans vos études l'intuition vous suivez l'intuition vous êtes un petit peu superstitieux vous êtes un petit peu vous faites des trucs vous avez des idées et là vous faites hacker les bonnes intentions on ne vous reconnait pas vous avez besoin de fond vous pensez à la science la faim veut les moyens vous faut les fonds et vous êtes prêt à tout tel laboratoire vous propose et vous le faites pourquoi ? vous avez fait rembourser vos études vous avez monté une petite famille on vous a proposé une rencontre délicieuse qui fait que vous voulez fondé un foyer et vous investissez vous rentrez dans le jeu de l'élevage parce que dans ces conditions-là c'est vraiment de l'élevage et puis en plus les parents sont les propres traîtres à leur génération future je veux dire c'est la folie on est nos propres destructeurs c'est ce qu'on me reproche quand je fume on me dit tu t'auto tu t'auto mutile c'est vrai je dis mais bon je trouve des trucs à raconter à propos des chamanes qui sont pas malades de l'esprit du tabac qui m'aide à me libérer tout en offrant ses bénéfices l'esprit du tabac de quoi tu parles comment vous expliquer c'est que tout a une conscience en fait et notamment tout ce qui est vivant on reprend donc la communauté scientifique chez lui résiste au changement et se comporte comme à l'habitude encore les médias sont au service des lobbies et ne diffusent pas les pauvres scientifiques qui ont osé se lever par exemple comme pour la manifestation du 25 janvier anti 5G personne n'en parle vraiment tout le monde parle beaucoup d'autres choses mais pas de ça et les médias donc ne nous servent pas du tout au contraire alors je ne vois pas pourquoi est-ce qu'on leur file des contributions de notre poche 1 de 2 je ne vois pas pourquoi elles sont distribuées je ne vois pas pourquoi il y a un droit de censure qui sont chez eux sur le reste et quelque part si je me rappelle bien la personne qui était un petit peu mouillée dans un léger petit problème du côté de Toulouse s'est retrouvée patron du CSA quelle promotion peut-être financière mais non seulement mais en plus comme impact sur la société et un tel gatekeeper en plus ça filtre que ça veut enfin bon vous avez compris ça commence à devenir gluant et alors actuellement non seulement ils ne nous aident pas à arrêter l'incendie au contraire ils l'alimentent aujourd'hui le gouvernement n'a pas bougé la communauté scientifique n'a pas bougé j'espère que ça va changer je fais tout pour 2003 alors c'est un fait ils ne vont pas bouger à moins que quelque chose les y pousse c'est quelque chose ça pourrait être la communauté scientifique à son avis quand vous pouvez le faire dans l'industrie c'est que vous êtes devenu invulnérable au jeu rien que par les recours judiciaires les poursuites judiciaires peuvent vous épingler dans des situations inextricables pendant les 15 prochaines années on n'a même pas besoin de justifier une poursuite en justice vous pouvez poursuivre n'importe qui pour n'importe quoi c'est peut-être une particularité des Etats-Unis qui est poussée justement au développement des avocats aussi ben voyons et de l'autre côté après il y a les mecs qui fabriquent des prisons privées aussi et puis ils font un club à tous les trois et puis après ils alimentent le club avec en payant deux trois gangs pour et j'appelle ça une société parce qu'ils sont tous au courant tous les gens qui sont passés dans tous ces systèmes d'un côté ou d'un autre ils ont quand même tout capté tout ça ils ont tous dit on ne peut rien y faire moi ici dans la région je me dis je ne peux rien y faire mais parce que je ne connais personne comment dire pas assez de monde mais je me rends compte que c'est bourré de réseaux et qu'il n'y en a pas qu'un ou deux des réseaux il y en a plusieurs qui s'entrecroisent et ils sont tous inconnus et il y en a qui sont illégaux mais il y en a des illégaux d'État aussi les services spéciaux Black Ops c'est illégal d'ailleurs ils ne sont pas reconnus d'ailleurs c'est juste pour non-knowledge project nous parlait Stephen Greer les projets qui ne sont même pas reconnus comme existants et l'autre chose que vous avez c'est que vous pouvez déclencher quelque chose chez quelqu'un depuis n'importe où pour toutes sortes de problèmes psychos radicaux imaginez que vous voliez mon invention et hop ça peut vous mettre en prison aussi pour 20 ans et tout ça vous arrive dessus c'est même pas vous qui le décidez quand il dit vous pouvez déclencher quelque chose chez quelqu'un depuis loin un membre de l'entreprise va se servir d'un composant pour lequel il ne paye pas la taxe ou la patente par exemple ça lui vole son invention et moi qui emploie cet employé dans mon entreprise je ne suis pas au courant juste l'autre c'est un infiltré et quand il va y avoir un indice du produit final je ne savais pas et lui il va pouvoir porter plainte et moi j'en prends pour 20 ans c'est un peu la même situation que tout à l'heure avec le fonds social auquel vous participez puis qui en fait est une histoire de blanchiment d'argent par exemple et ça ce sont les groupes qui veulent rester au pouvoir alors que nous allons tous partir à volo donc Nimza Breakaway Civilization Deep State la Kabbal tous ceux qui ont creusé les villes souterraines ceux qui habitent peut-être en orbite dans Elyséum ou un autre truc dans le genre ben écoutez c'est tout des reportages politiquement nettoyés aseptisés Elyséum ça fait longtemps en plus qu'ils nous imaginent des villes dans l'espace des cargos immenses grands comme des départements et ben John Lena Watson nous en a filmé quoi donc quelque part ah ils sont pas circulaires ils ressemblent plus à quoi ? à un échafaudage un gros échafaudage une boîte à chaussures d'échafaudage bon c'est ce qu'on voit si on voit des tubulures et des lumières donc c'est sûrement plein à l'intérieur je veux dire mais bon c'est l'idée comme des comment on appelle ça ces grands bateaux les croiseurs là et bateaux de l'armée de la marine bon enfin bon alors évidemment quoi d'ailleurs moi je pense qu'il y en a même certains d'après leur configuration ils sont encore alimentés par des sources nucléaires dangereuses ils ont mis le foyer énergétique le plus loin possible de la grosse zone et ça se voit parce que c'est très très lumineux la pointe le petit bout là-bas bon bon d'abord ils vont commencer à opérer dans le secteur privé alors c'est quoi ça ça veut dire quoi ça veut dire que par exemple à une époque il y avait une compagnie japonaise qui voulait installer des moteurs à énergie libre à partir d'Aimant pour tous ces climatisants et elle avait des filiales qui étaient installées sur les quatre îles japonaises et donc au point de vue climatisants ils avaient des dépenses incroyables en bas trop chaud en haut trop froid et je crois que le gouvernement japonais avait dit oui il me semble et qu'est-ce qui s'est passé et bien il y a eu un force 8 à Kobe et on n'a plus entendu parler du projet je crois aussi que Fukushima est arrivé pour une suite ils se font des chantages nucléaires ils se font des chantages nucléaires ces gens en cravate là qui se sourient à l'écran et qui se tapent des honnards au moins puis s'arrêter aux honnards on reprend donc il nous traduit un petit peu la démarche qui nous la démarche stratégique d'un chercheur des domaines de recherche dont on parle il nous dit qu'il y a des financiers aventureux qui vont fournir de l'argent des fonds et par la suite par contre la première chose qu'ils vont faire c'est vouloir prendre le contrôle et donc ils vont infiltrer vos équipes avec leurs équipes et par la suite vous récupérez l'entreprise quoi donc ce qu'il nous faut faire c'est éviter ces requins financiers aventureux 20 heures capital comme la peste donc il faut trouver les sous par soi-même si vous ne faites pas ça vous n'allez pas le faire quand même est-ce que vous en avez vu qu'ils soient sortis même depuis les aventures enfin les entreprises faites avec ces capitaux aventuriers ces requins de la finance moi j'en connais deux ou trois ou trois ou quatre qui vraiment sont arrivés à des fins avec dans ces conditions-là et bien même eux vous n'entendez pas parler vous ne les verrez pas ils sont déjà enterrés encore à mon avis ils sont effectivement enterrés ça alimente les dames en dessous de terre ça alimente des élyséums ça alimente des ranches qu'on ne voit même plus de l'extérieur parce qu'ils sont couverts par une holographie à mon avis et pas que de l'holographie si j'ai les moyens mais bien sûr que je vis comme ça aussi aujourd'hui sur terre tant pis j'ai plus l'air pur direct il est filtré finalement tant mieux jusqu'à dans l'air si j'ai les moyens Bezos il a acheté un coin c'est un coin anti-déluge anti-tremblement de terre et avec en plus une base de lancement de fusée Amazon ah oui bonjour la zone donc il faut passer par le système des licences nous dit-il ah donc après vous passez à l'office des patentes lui il vous dit c'est impossible de faire un système over unitaire sur unitaire il rigole il a du mal à rebran il rigole ben il rigole pas mais vous savez quand vous avez une certaine lucidité logique une clarté quand vous voyez des aberrations pareilles ça vous bouge-toufle il est calme il a compris il a une famille et tout ça qu'est-ce qu'il veut y faire dans ce domaine tant pis je peux pas travailler dans l'intégralité il peut pas travailler ça veut dire quoi d'après vous est-ce qu'il y a quelque chose de secret à propos du dossier 42 bis je ne peux pas vous répondre à ce sujet ni confirmer son existence bon on continue ces gens qui vous disent que ça existe pas ils ont même pas étudié le problème et ils connaissent que la thermodynamique classique est-ce que c'est contre les lois de la nature de violer les lois de la thermodynamique classique encore je vous rappelle que pour ces gens-là le soleil c'est une explosion nucléaire c'est donc une explosion nucléaire dont la surface est à 6000 degrés enfin très rapidement 6000 degrés la surface les trous noirs ça peut même être qu'à 2000 degrés 2000 degrés mais on fait ça sur Terre là mais je fais ça quand je suis sûr surtout au chalumeau oxy-hydrique bon de toute façon un arc c'est assez chaud quand même un arc électrique donc le soleil pour eux il est à 6000 degrés et vous éloignez vous passez dans l'hélios sphère et là vous arrivez à 10 millions de degrés plus vous éloignez du feu plus il fait chaud j'adore et les scientifiques ont ce sujet-là dans leur cursus quelque part et ils ne les jettent pas beaucoup parce qu'il n'y a pas un qui dit non mais attends là oui effectivement tu vois chez le forgeron avec un cornet de glace plus il t'approche de la forge plus le cornet le cornet grossit écoutez on a résolu le problème du chauffage voilà moi j'ai résolu le mien vous n'avez qu'à chauffer chez vous plus je suis loin de chez vous plus j'ai chaud chez moi c'est vraiment n'importe quoi et avec ça bon ben ils ont ça que dans leur raisonnement et malgré tout pour tout le reste il faut leur faire confiance il faut les croire et ils refusent l'hypothèse de l'univers électrique parce que si le soleil est un phénomène cosmatique une sorte de coup d'arc ah ah avec les courantes birkland dont on a admis la présence même la NASA oui oui ça y est petit à petit commence à prendre les termes du vocabulaire des tenants de l'univers électrique et s'en servir un petit peu pour expliquer un petit peu les erreurs de leur théorie vous voyez ah oui avec ça là comme ça et donc dernièrement à propos on fait l'information en général le GIEC a admis les derniers chiffres et résultats des observations et ça sortira dans le rapport de l'an prochain de l'an prochain passé cette année ils les ont là alors que c'est complètement du temps pour l'instant l'homme est responsable à 90% des phénomènes de réchauffement climatique et l'année prochaine le soleil sera responsable à 98% des phénomènes de réchauffement climatique contre lesquels on ne peut rien si ce n'est se protéger si je n'ai pas fini le regard j'y reviendrai mais bon oui et pour expliquer la différence des opératures avec le phénomène plasmatique les interactions magnétiques plus il y a d'interactions magnétiques plus les phénomènes s'accélèrent ou s'augmentent une particule magnétique dans un champ magnétique à une accélération constante il n'y a pas que la vitesse qui continue d'accélérer même l'accélération continue d'accélérer elle-même c'est la raison pour laquelle vous savez le black sun avec la forme de la particule ça finit par changer de dimension un rapport vidéo avec Linda Moultono à propos de l'Antarctique et de la société Vril et des E.T. qui sont là depuis des millions d'années dans ces bases millions d'années et donc régulièrement ils sortent ou ils passent et puis ils font un petit test génétique et puis ils rectifient un peu l'ADN de l'humanité mais bon ce n'est pas les seules à faire il y en a d'autres qui font aussi puis des fois les deux E.T. sont en bagarre les uns avec les autres et ça se transmet chez nous par proxy parce qu'évidemment les E.T. ils ont fait des hybrides avec l'humanité chacun de leur côté aussi donc tout ça tout ça bon on continue avec Tom Burden en fait avec la thermodynamique officielle actuelle vous ne pouvez pas construire ce que nous on construit avec les règles entières de la thermodynamique alors quand la communauté pardon communauté scientifique j'ai aussi du mal avec ce concept s'est intéressée à la fusion froide aïe 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 là-haut aussi quel dégât quel dégât donc en France on a le professeur Biberia en tout cas mais il n'y a pas que lui la transmutation biochimique c'est de la fusion froide et il n'y a pas que et il y en a d'autres encore il y a plus de 600 expériences qui ont marché en fusion froide il faut arrêter de croire que les scientifiques ce sont des gens doux sains et bénéfiques 10% d'entre eux sont de vrais diables 10% d'entre eux sont des anges qui sauveraient la planète mais 10% d'entre eux l'amènent en enfer ils n'ont absolument aucune éthique encore écoutez c'est vraiment dans ces clubs-là que je vais infiltrer mes derniers clones cyborgs androïdes alors on va faire des on va avoir des résultats je vous le dis moi parce que j'amène un savoir galactique les gris ça fait un moment qu'ils travaillent notre génétique ils s'y connaissent les nanos aussi c'est le domaine ça c'est les dracos alors il va falloir que je fasse un petit deal avec les reptos d'en face là comme ils ne sont pas copains avec les dracos qui ne m'aiment pas du tout alors ils vont peut-être me filer ce qu'ils leur ont piqué la dernière fois donc en échange de quoi on va leur filer une ville ça va leur faire plaisir une ville le droit de vampiriser une ville pendant une semaine des trucs dans le genre vous ne croyez pas ça tombe bien il y a justement le festival de football un truc qui va déchaîner les passions ou le Hellfest qui va du hard rock alors les mecs c'est bien le hard le heavy la totale j'aime bien aussi le bon en tout cas mais je suis désolé regardez un petit peu ce que ça promeut en même temps là arrêtez tout lutter contre le système d'accord alors arrêtez de lutter avec le système c'est la folie puisque le système c'est le diable à tous les sens du temps en fait les propriétaires l'intention l'action et de plus en plus de personnel et notamment parmi les artistes oh les gars il n'y a pas besoin de ça il n'y a pas besoin de ça pour la célébrité et tout mais il n'y en a qu'un qui est en haut de l'affiche tous les autres artistes qui avaient cédé à ça vous avez vu que vous n'avez rien ah c'est trop tard qu'est-ce qui se passe je ne sais pas tout mais peut-être c'est trop tard dès qu'on met le pied là-dedans il doit déjà y avoir une faille au départ il se fait utiliser encore plus et c'est le début du cercle vicieux c'est possible c'est possible bon on reprend donc vous avez aussi le problème de l'office des patentes où on vous dit mais ce n'est pas possible c'est le mouvement perpétuel ça n'existe pas alors vous lui dites vous savez les atomes ils font ça depuis 15 milliards d'années minimum le mouvement perpétuel un atome ne s'arrêterait jamais de fonctionner surtout avec le modèle officiel satellitaire d'électrons qui tourneraient autour d'un noyau qui serait composé de noyaux qui ont la même polarité et qui restent attachés les uns aux autres par l'intervention d'une force supérieure oui force faible force forte oui écoutez moi je préfère ma version des petits oignons de couches magnétiques intriquées les unes dans les autres maintenant permettez-moi de ne pas pouvoir vraiment définir ce que c'est qu'un champ magnétique mais ce qu'on peut définir c'est ses effets sur l'environnement et par exemple à cet endroit-là la lumière se reflète différemment et suivant ses qualités la gravité qui l'engendre ou son inertie propre et différente en fonction des sens dans lesquels les couches sont alternées les sens des courants des intensités et après deux oignons qui s'interpénètrent ne le peuvent pas vraiment mais le peu que ça peut il y a des échanges d'informations parce que deux courants enfin deux champs créent un courant et un courant crée des champs en fractal infini a priori et tout ça ça existe à chaque fois qu'on fait un courant électrique et puis bon ça existe tout le temps partout mais bon dans chacun des atomes donc depuis 15 milliards d'années et l'autre il dit c'est ou c'est pas non non c'est pas un mouvement perpétuel c'est un mouvement qui dure longtemps ou qui dure encore et donc mais ils appellent ça un mouvement perpétuel et il y a dans leur tête une loi qui interdit l'existence du mouvement perpétuel et en plus non seulement ça n'existe pas mais en plus on ne pourrait même pas le prouver et en plus il est interdit de s'y intéresser vous n'arrivez même pas à être considéré sérieusement à l'office des patentes et je vous parle en connaissance de cause on a gros sur la patate donc on a une structure dans laquelle toute la science toute l'industrie l'organisation l'office des patentes sont déjà contre vous en cas je rajouterai l'armée et les concurrents étrangers donc comment pouvez-vous dans ces conditions-là obtenir une licence donc c'est encore la situation de la poule et de l'oeuf si j'ai la poule je peux avoir des oeufs si j'ai des oeufs je peux avoir une poule et là la situation est définie telle qu'on ne pourra jamais avoir ni d'oeufs ni de poule en cas moi je sais qui c'était le premier vous mettez vos hypothèses dessous pour ceux qui sont encore avec nous moi je sais qui était le premier de l'oeuf et de la poule ben enfin vous savez tous d'ailleurs il faut bien admettre que pour cet oeuf-là en tout cas un oeuf donné il a été construit atome par atome pour créer un brin d'ADN ARN qui va transmettre l'information et arriver à se procurer de l'énergie dans le milieu en blanc ambiant et transmettre l'information de façon à ce qu'un niveau donné il puisse pondre un autre oeuf pour se reproduire à l'extérieur et donc ben voilà ça commence au début avec un atome de phosphore peut-être il y a des gens qui disent qu'il y avait des atomes de kryptonite dans notre ADN un seul au bout d'un télomère vous savez ça c'était les humaux je crois c'est les humides il me semble qui disent ça on reprend donc on peut travailler sur la communication et par chance nous avons l'internet bon bien sûr c'est bourré de mauvaises informations de fakes mais il y a aussi de la bonne information ah oui moi quand on me dit que sur internet il y a de l'adobe je dis ben ouais évidemment qu'il y a de l'adobe puisque maintenant il y a toute la télé et hop il est ouvert il s'en va je dis ben ouais tu regardes les communications entre un enfant et son grand-père à propos de la journée de pêche et tu lui dis n'importe quoi c'est pas sérieux tu trouves des communications entre les colliers qui se font des gags tu oublies tout le gouvernement et ça des infos mais bon il y a aussi nous et après je ne sais pas on a une petite aiguille du bon sens qui marche de mieux en mieux plus on a de bonnes bases qui s'accumulent petit à petit à petit à petit ouais vous n'en faites pas on efface des trucs on en rajoute on en remet ça boule ça change le cerveau est fait pour ça s'adapter à la situation vraie à l'instant à l'instant et bon voilà on s'en sert continue donc notre chance c'est de communiquer sans arrêt c'est ce qu'on fait jusqu'à la limite de l'égalité sans que ça nous fasse perdre nos patentes petit encart ça me rappelle la situation de cet inventeur scandinave dernièrement Dave David Franck il a dit quelque chose dans le genre parce qu'il a dû poser une patente et pour pouvoir nous en parler il devait poser la patente pour pouvoir nous en parler en fait un truc dans le genre bon il nous parle de tout sauf que il ne nous dit pas ben en fait j'arrive à sentir de l'énergie d'un truc ou d'un autre mais oui le chant premier la vidéo du chant premier que je pourrais peut-être compléter un petit peu mais après je ne sais pas il faut suivre la série et voir le truc parce que c'est visuellement moi que ça m'a fait tout comprendre et puis après il y a l'explication physique aussi c'est très intéressant mais c'est c'est les schémas à chaque fois donc je ne sais pas enfin je pense que je ne suis pas indispensable des fois que je sois indispensable ce qui n'est pas le cas bon alors il fait encore des prédictions mais elles sont loupées puisque c'est 2003 mais il dit qu'il faut absolument un mouvement du gouvernement et bon voilà là on ne peut pas attendre ça en France pas avec notre gouvernement peut-être Trump quand il va vous voyez alors Trump avec son gouvernement tu plains non 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 il ne va pas le faire au niveau énergétique il va montrer il va monter une Navy des Marines de l'espace ils ne vont pas y aller avec des fusées au cul les gars ils vont sortir la soucoupe quoi ça va mettre encore 20 ans pour arriver jusqu'à la conscience des gens mais ah mais oui parce que c'est déjà fait normalement l'armée a déjà admis les soucoupes volantes travailler dessus la rétro-ingénierie nous on sait que tout ça c'est encore du pipeau mais au moins ils admettent qu'ils sont dessus les dates et tout les fonds qu'ils ont investi c'est du pipeau ils travaillent dessus depuis belle durade et pas que là-dessus c'est vraiment énormément d'autres choses j'ai fait une ou deux vidéos il y a 40 technologies incroyables comme des propulsions ioniques il y a vraiment comme limite que notre imagination avec la science-fiction toute la science-fiction qu'on a vue tout ça s'est dépassé et ça nous le disait déjà Ben Rich en 1995 on a de quoi ramener E.T. à la maison et tout ce que vous pouvez inventer on l'a déjà mais il faudrait un acte de Dieu un miracle divin avant que le public n'y ait accès Ben écoutez c'est le moment que le public prenne accès non seulement à sa conscience mais aussi à toutes ces technologies et autres et pouvoir pouvoir d'action pas pouvoir et et quoi d'autre oui et puis il faut qu'il se mette à jour parce que là il demande il se retient en plus vous voyez le coup des retraites on vous met un truc en plus qu'après on va enlever comme ça on fait passer quand même les retraites c'est complètement débile c'est hallucinant bon ben moi dès que je suis président vous allez travailler jusqu'à 90 ans bon allez bon 89 ah ça va là ça va mieux psychologique 89 90 non mais ça va c'est n'importe quoi bon allez 80 70 voilà je viens d'en je vous enlève 20 ans je vous fais cadeau de 20 ans et vous allez encore non mais ouais c'est n'importe quoi c'est les gars qui disent qui confondent le manque gagné et le manque possiblement gagné quoi j'ai pas pu faire ça à ce moment là à cause de vous donc j'ai perdu tel contrat donc vous me devez tant par jour ils vont chercher des trucs comme ça alors du coup ça peut vous casser les reins aussi c'est tout moyen pour vous casser les reins mettre votre entreprise à la vente et la reprendre la racheter avec toute votre clientèle merci on continue c'est la confrérie qui m'a permis de faire ça avec un comptable un notaire un juge des forces de l'ordre qui ne prennent pas vos plaintes etc etc on vit dans ce monde là vous voulez continuer à faire ça non mais là je parle pour les foulards rouges par exemple en fait vous trouvez ça normal en plus vous avez des cas vous démerdez vous savez que si vous réussissez à faire ça c'est parce qu'on est bien élevé sympa gentil humain que nous on partage et qu'on ne se permettrait pas de vous de se comporter envers les autres comme vous le faites avec nous en fait vous êtes des bêtes vous n'avez que le côté animal de l'aspect humain il y a un énorme problème vous fenez pour des cons et puis là maintenant il n'y a pas que deux trois hirs sud dans les coins qui ont réagi ouais bon on a fini avec cette vidéo sur l'énergie en fait et mondialement parlant comme tout le monde s'agit et tout le monde n'est pas au courant de tout ce qu'on sait maintenant ils ont encore un esprit de réaction à un problème qui n'a pas toutes les données et qui suit en plus un plan prédestiné alors on est mal 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 je ne vois que la grève générale en restant à domicile quoi comme moyen de dire qu'ils fassent une émission télé pour dire bon ok revenez revenez travailler revenez travailler s'il vous plaît on ne peut plus alimenter le yacht il y a Elisium qui perd l'attitude vous allez le prendre sur la tête si on ne peut pas remettre de la carburant là-dedans on va arriver encore à faire des trucs comme ça alors là on va leur dire ouais alors finalement une demi-heure par semaine et encore avec une pause et un café un énergie libre 4 heures par semaine de pipe volontaire et disponible par semaine récupérer les finances entre les mains du public pour le public avec des spécialistes dans le public il y a des spécialistes il y a des bons il y a des très très bons parmi nous d'ailleurs il y a de toute façon tous ceux qui sont partis à la retraite ou qui ont été mis au placard et qui seront ravis de faire le mieux pour nous aider il y a il y a des roulements à faire c'est bien moi j'aime bien toutes ces réunions ça nous fait reprendre une vie de clan au niveau national un peu et ça prépare l'après en tout cas ça veut quand même ça fait ces réseaux d'informations d'actualité aussi mise à jour de conscience non c'est très bon mais il faut vraiment speeder la 5G ils n'arrêtent pas d'envoyer des satellites il y a quelqu'un qui a vu en remote view ou en channeling non c'est un remote view quelqu'un qui appuie sur un bouton et tout le monde qui devient robot et quelqu'un qui rappuie sur le bouton et tout le monde qui reprend sa vie commune sans s'être rendu compte d'être passé par l'instant robot comme dans le film The Adjustment Bureau le bureau d'ajustement où les mecs vont remettre à jour de telle heure à telle heure à tel endroit c'est prévu c'est commandé si il ne se passe pas quelque chose comme c'est prévu vous pouvez être confronté à des situations qui vous montrent cette arrière scène des choses enfin bon dans ce film là il finit par récupérer justement la possibilité d'avoir son libre orbite et de ne pas suivre ces programmes ces organisations et malgré malgré les soi-disant l'impossibilité de le faire non non si si c'est possible mais bien sûr que c'est possible on n'a pas à obéir à des puissances qui sont aussi malsaines on n'a pas à suivre un règlement qui est dépassé il y a plein de choses qui ne vont pas et qui sont accessibles là même sans aucune conspi bon je vous remercie d'avoir suivi je pense qu'on en a pour une petite heure et demie moi j'en ai au moins pour une heure et c'est 11h on est dimanche matin 19 janvier donc la première sera pour les midis à peu près je pense je ne sais pas le plus tôt possible merci d'avoir suivi bon courage à bientôt salut merci 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 merci